Bonjour à toutes et à tous, on est très heureuse de vous accueillir dans cette troisième slash cinquième séance du séminaire de l'axe genre du laboratoire Passage 2021, troisième slash cinquième puisque c'est une séance qui est comportée par l'axe études sur le genre théorie féministe et approche intersectionnelle du laboratoire et par le projet RIPERC, donc nous vous ordonnons avec Gaëlle Marti et pour l'axe, il y a également Toria Tulli-Tullon qui est présente avec nous aujourd'hui. Et donc c'est le troisième volet de ce cycle qui est consacré aux questions que posent les violences sexuelles à la littérature et aux armes. Donc on a reçu en septembre Pierre Auriel, un juriste, pour une conférence sur l'isogynie, démocratie et liberté de création. En novembre, nous avons reçu Gisèle Sapiro, sociologue, sur cette question « La violence symbolique s'efface-t-elle ? » en lien avec son ouvrage « Que t'on dissocier l'œuvre de l'artiste ? » et donc aujourd'hui c'est Caroline Giulio qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être avec nous pour continuer alors ces réflexions en travaillant spécifiquement sur la question littéraire. Cette séance ayant aussi, disons-le très clairement, une vocation préparatoire au procès fictif qui sera dans une maquette, en tout cas, sera présentée le 15 juin au 4 du point du jour à Lyon. Donc Caroline Giulio est une presse de conférence en littérature à l'Université du Nantes. Elle a récemment soutenu son habilitation à diriger des recherches et tout en étant spécialiste chevronée du 19e siècle, elle a aussi une approche un peu plus transversale d'un point de vue chronologique pour penser justement les rapports entre littérature et droit, la question des procès qui ont pu être faits aux œuvres, mais aussi la question, et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui, la question du procès qu'on peut faire aux œuvres à l'intérieur d'elle-même et comment est-ce que l'activité de critique littéraire, comment l'activité d'analyse des œuvres, enfin peut-elle, doit-elle relever de cet engagement-là ? Et donc voilà, tu vas nous présenter différentes études de cas pour penser à cette question, dire le viol, est-ce faire un faux procès, est-ce faire un faux procès aux œuvres littéraires ? Voilà, et je vous, voilà, vous voyez donc sur la page du site de passage, il y a un lien vers un très très bel entretien qu'elle a donné à Sarah Almatari, une de nos collègues sur le site de la vie des idées, et puis alors je vous signale déjà que donc vous pouvez télécharger les textes dont il va être question aujourd'hui, et par ailleurs donc on va, enfin voilà, ils vont peut-être diffusés à l'écran pour le temps un peu... Donc je peux le faire passer, mais tu peux le faire défiler comme tu veux. Très bien, oui parce que je vais y revenir, en parler un petit peu de façon désordonnée. Donc déjà je voudrais remercier Gaëlle et Bérénise de leur invitation. Voilà, deux mots pour compléter la présentation qui a été faite. Je ne suis pas une spécialiste du féminisme ou des études féministes. C'est pas en tant que... J'ai pas cette casquette-là, même si évidemment c'est des questions qui m'intéressent beaucoup. Donc je vais pas... Je vais plutôt vous proposer une approche qui est à priori un peu extérieure à cette démarche militante. Et je vais surtout vous présenter des interrogations, des problèmes, essayer... On en parlait au repas ensemble. Essayer de démêler un petit peu tous les problèmes qu'on amalgame autour de ces questions-là, et en particulier qu'il y ait autour des œuvres littéraires comme porteuses ou représentatives de la culture du viol. Donc c'est pour ça que c'est cette question du faux procès qui va me servir de point de départ, évidemment, pour essayer de l'interroger et d'y réfléchir. Donc je ne suis pas spécialiste du féminisme, mais j'ai consacré mon habilitation et mon ouvrage qui va paraître en mai, sur le compte de Montecristo de Dumas, à la question des procès de personnages. Comment on fait le procès d'un personnage, le procès fictif ? Quels sont les enjeux théoriques que ça pose ? Quelle est l'utilité ? Et donc vous pardonnerez cette seconde d'autopromotion. Le sous-titre de mon essai, c'est plaidoyer pour un exercice critique des fonctions de juge de fiction. C'est pour ça que j'en parle, ce n'est pas juste pour faire ma pub. Parler du faux procès, parler du procès de personnage, pour moi, c'était essayer de proposer, de définir un idéal de lecture professionnelle critique ou autre. Un idéal de lecture citoyenne, de lecture, comme je disais, critique, donc critique dans les deux sens, de critique littéraire et critique dans le sens qui interroge le texte. Il ne prend pas, comme argent comptant, qu'il ne prend pas au pied de la lettre, l'idéologie quand elle est là ou la perspective que propose le texte. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une question sur laquelle je travaille depuis des années, en particulier avec Pierre Bayard, sur la question de, qui est l'inventeur de ce qu'on appelle la critique policière, c'est-à-dire essayer de reprendre l'enquête dans des romans policiers ou autres, voir que peut-être la version qu'on nous a racontée n'était pas la seule possible, ou peut-être qu'elle avait des failles narratives, et essayer de reprendre l'enquête dans le texte. Donc c'est à partir de ce lieu théorique-là, qui s'intéresse à la manière dont une œuvre littéraire est un matériau à la fois extrêmement riche, extrêmement dense et extrêmement mouvant, dont la lecture peut s'emparer et que la lecture peut amener dans différents endroits, que je voudrais aborder cette question qui est celle du séminaire et qui est celle des violences faites aux femmes. Donc je vais parler beaucoup de la question du viol et je terminerai sur la question du féminicide. Qu'est-ce que c'est faire le procès d'un personnage violeur, dire qu'un personnage est un violeur, qu'est-ce que ça implique théoriquement ? Je voudrais commencer avec un exemple léger, parce qu'on va parler de choses un peu lourdes. Donc je voudrais vous donner un exemple de... harcèlement sexuel, qui va du Moyen-Âge. Alors là aussi, je ne suis pas spécialiste, donc j'ai une collègue à l'Université du Mans qui a beaucoup travaillé sur cette question-là. C'est un poème d'Alain Chartier qui s'appelle « La belle dame sans merci ». Je ne vous l'ai pas mis parce qu'il fait 800 vers, je ne vous l'ai pas mis dans l'exemplier, mais je vais juste vous résumer l'argument. « La belle dame sans merci », c'est l'histoire du poète qui se retrouve dans une fête, qui erre un peu mélancolique, qui se retrouve dans une fête et il voit un amant malheureux, désespéré, parce que la dame de ses pensées, donc qui est présente à la fête, ne le regarde pas, refuse de se laisser courtiser par lui, refuse de, non pas de céder à ses avances, on n'en est même pas là, mais refuse d'écouter, de le regarder et d'écouter la cour, les compliments qu'il veut lui faire. Et donc il essaye, il essaye, il re-essaye, c'est un dragueur un peu lourd, on dirait-on aujourd'hui. Elle se contente de dire qu'elle ne veut pas l'écouter. Et donc au terme des 800 vers, on apprend que l'amant est mort de douleur et de chagrin. Alors, ce poème a beaucoup choqué à l'époque, donc au 15e siècle, mais il n'a pas du tout choqué pour les raisons qu'on pourrait imaginer aujourd'hui. En fait, ce qui a été reproché à l'auteur, c'est d'imaginer, de mettre en scène une dame qui n'aurait pas de désir. Parce qu'elle ne coupe pas court aux avances de l'amant en lui disant qu'elle est déjà prise, qu'elle est déjà engagée ailleurs, qu'elle en aime un autre. Elle dit juste qu'elle ne veut pas être courtisée. Or ça, c'est quelque chose qui est totalement impossible, improbable dans le cadre de l'amour courtois, de la fin amort, qui est celui, le cadre des salons de l'époque, des salons raffinés. Et donc on reproche à Alain Chartier d'être un misogyne, justement, non pas d'être un misogyne. Et en gros, on lui dit, mais si vous, ça ne vous intéresse pas, l'amour n'en dégoûtait pas les autres. Donc on lui reproche de mettre en scène une femme sans désir, une femme qui refuse d'être courtisée. Donc cette belle dame sans merci, dans le langage de l'époque, sans merci, c'est-à-dire sans pitié, sans compassion, ce qu'on lui reproche, c'est non seulement de ne pas avoir de compassion pour son amant, pour quelqu'un qui l'aime sans retour, mais de ne pas avoir d'empathie, de compassion, de ne pas être en relation avec les hommes. Et ça, c'est quelque chose qui semble impossible pour l'époque. Ensuite, le débat va se, et donc il va y avoir tout un procès qui va durer pendant des siècles, le procès de la dame dans merci, des procès, des contre-procès, où on va, disons, déplacer la question du débat sur la cruauté de la dame. La dame qui fait mourir, donc c'est un peu la version de l'époque des yeux revolveurs et du regard qui tue, la belle dame sans merci est coupable de refuser, de considérer l'amour. Alors, on ne lui demande pas d'aimer cet amant malheureux, on lui demande d'accepter qu'il lui fasse la cour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce poème, il met en scène ce qui est une limite du cadre courtois. Alors, le cadre de la courtoisie, c'est un cadre de séduction, mais de séduction extrêmement réglée, où évidemment il n'absolument pas question d'un passage à l'acte, de choquer ou de passer véritablement à une relation amoureuse physique, mais ça fait partie des liens de sociabilité de l'époque, où le rôle de la femme est celui d'inspiratrice, d'objet de séduction, séduction à laquelle elle doit répondre. En gros, ne pas refuser d'être courtisé, c'est comme, disons, si on veut trouver un équivalent aujourd'hui, quelqu'un qui arrive et qui vous dit bonjour, et devant tout le monde, vous l'humiliez en refusant de répondre à son salut. Ça ne va pas plus loin. Donc, cet exemple, il est intéressant pourquoi ? Parce qu'il est très ancien, et il correspond à un cadre de pensée qui n'est plus du tout le nôtre. Nous, de notre point de vue, on ne voit pas le problème de, on trouve que ce qui est importune, ce qui est humiliant, c'est l'acharnement et l'insistance de l'amant face à quelqu'un qui ne veut pas partager une relation de séduction. Pour l'époque, c'est intéressant de voir que l'humiliation, elle est pour l'homme, ou en tout cas que la femme ne joue pas un jeu qui est socialement accepté. Alors, on peut quand même encore en trouver des équivalents aujourd'hui. Est-ce que, dans un cadre social, il y a encore des hommes qui estiment que ne pas recevoir un compliment, refuser de recevoir un compliment, c'est ne pas jouer le jeu d'une sociabilité qui n'a pas de différence de nature avec une simple politesse ? Pourquoi monter sur ses grands chevaux quand on dit que votre homme vous va bien ? Donc, dans le cas du poème « Pour toi », effectivement, il y a un jeu de convention sociale qui est complètement déstabilisé par l'attitude de la dame. Aujourd'hui, on est dans un cadre qui est un cadre républicain, c'est-à-dire où, normalement, la dissymétrie dans les relations sociales entre hommes et femmes ne devrait pas être prédominant, c'est-à-dire où les rapports de politesse, de sociabilité, devraient être réversibles entre hommes et femmes, et où plus qu'il n'y avait plus à simiter, non-binaire et tous les combinatoires possibles. C'est-à-dire que ce qu'un homme doit pouvoir se permettre de façon socialement acceptée vis-à-vis d'une femme, devrait être exactement la même chose qu'une femme vis-à-vis d'un homme. Donc, ici, le problème de la belle dame sans merci, c'est qu'on va forcément lire avec nous, nous, nos critères, et nous, notre univers de belle. Et donc, la belle dame, est-elle cruelle ? Selon quels critères ? Est-elle coupable de la mort de l'amant ? Est-ce l'auteur qui est coupable ? Coupable de mettre en scène quelque chose qui, pour l'époque, était vu, au contraire, comme un espace de liberté pour les femmes ? Priver les femmes d'un espace de liberté, d'un espace de plaisir qui était un des seuls qui leur était laissé. Donc, ce que j'ai essayé de vous dire avec cet exemple, c'est l'extrême complexité du rapport qu'on a au texte littéraire. Est-ce qu'on les lit comme, est-ce qu'on les reçoit comme des documents sur une culture révolue ? Parce que ce long poème d'Alain Chartier, il est très exotique pour nous. On voit qu'on ne peut pas plaquer dessus exactement nos propres relations entre hommes et femmes. Donc, quand on voit un texte, et on va parler évidemment de l'Oharistis, qui est le poème à propos duquel on est entré en contact, l'Oharistis va introduire, est un poème de Chénier, qui va entretenir avec nous toute une série de distanciations, toute une série d'exotismes qui, a priori, nous en éloignent totalement. Et donc, en quoi est-ce que ces textes-là peuvent être des outils pour penser le présent, des outils pour penser aujourd'hui le rapport homme-femme ? Comment est-ce qu'on les reçoit ? Est-ce que ce sont, comme je disais, des documents sur une culture totalement révolue ? Et dans ce cas-là, quel lien faire avec la nôtre ? Ou est-ce que ce sont des œuvres ? Est-ce que la structure même du rapport à la lecture fait qu'on va l'actualiser ? Il y a un très bon essai d'Yves Citon qui s'appelle « Lire, écrit, lire, actualiser, pourquoi les études littéraires ? » Est-ce qu'on va actualiser ? Est-ce qu'on va se projeter dans la situation ? Et donc, la vivre par procuration et la vivre avec nous, notre système de croyance. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on peut l'aborder comme si on la vivait, comme si elle était dans le présent ? Donc, déjà là, il y a deux questions différentes et deux rapports au texte très différents. S'ajoute à ça un troisième problème et un troisième rapport au texte. Et là, je vais en revenir plus précisément à la question de l'Oaristis. C'est le problème du rapport qu'on a à ce qu'on appelle, il faut de mieux, des grands textes. Les textes patrimoniaux, les textes qui font partie de la culture commune. Alors, il y a beaucoup d'études actuellement, en particulier en didactique, sur la question de la culture commune dans l'espace démocratique. Fonder un sentiment d'appartenance à une communauté, à une collectivité, et à une collectivité politique, c'est aussi avoir un bagage commun, une lecture, une culture commune. Et en particulier, l'école est là pour créer, et là je cite les programmes du secondaire, les programmes ministériels, un trésor commun. Trésor commun, et c'est là où le problème se pose, qui est fait à la fois de connaissances intellectuelles, d'un rapport purement intellectuel, historique, à une histoire commune. Donc des connaissances intellectuelles, mais aussi des valeurs morales, ces fameuses valeurs fondamentales de l'humanisme, les valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité, bienveillance, etc. Donc, il y a un premier impensé, à mon avis, un premier amalgame qu'on a tendance à faire, qui est que les grandes œuvres, elles devraient faire les deux. C'est-à-dire qu'elles devraient à la fois participer d'une histoire commune, nous permettre de nous situer dans une histoire, une histoire intellectuelle, mais aussi promouvoir les bonnes valeurs. Elles devraient, et donc les héros des grands textes, devraient être exemplaires, ou devraient nous permettre de nous situer, d'intégrer les bonnes valeurs, les valeurs républicaines, les valeurs humanistes. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. La littérature est pleine de personnages peu recommandables, voire de sale type, voire de violeurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a des personnages qui, de toute évidence, ne sont pas des chantres de vertu ? C'est même très rare que les personnages soient des chantres de vertu. Très souvent, quand un personnage est intéressant, c'est qu'il a des aspérités, c'est qu'il a des noirceurs. C'est à ça qu'on reconnaît normalement un bon personnage. Donc, il y a des personnages de fiction criminelles. En l'occurrence, aujourd'hui, on va parler de personnages qui se conduisent mal avec les femmes. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces textes-là ? Et c'est très exactement ce qui a déclenché cette fameuse polémique de l'Oaristis, sur laquelle on va commencer à parler. À partir du moment où un texte est au programme, donc d'un concours d'enseignement, qui est l'agrégation, le CAPES, c'est exactement la même chose. C'est un texte qui fait partie de ce fameux trésor commun, trésor culturel, qu'on va devoir enseigner, qu'on doit transmettre à des élèves, à des élèves qui sont jeunes, qui sont des adolescents ou des pré-adolescents, pardon, et qui donc vont devoir se situer par rapport à eux. La question, elle est là. Comment on leur transmet un texte qui, d'un point de vue éthique, moral, est problématique ? Est-ce qu'on peut garder la partie trésor ? Est-ce qu'il faut l'écarter, tout simplement ? Encore une fois, le problème, c'est que si on écarte tous les personnages peu recommandables de la littérature, de l'enseignement, il ne va pas nous rester grand-chose. Donc, comment on fait ? Et donc, la polémique de l'Oaristis, elle est très exactement née de ça. C'est un collectif d'agrégatifs et d'agrégatifs issus des milieux militants féministes qui ont dit, là, on a un texte, alors on va le lire ensemble, qui est très problématique, qui met en scène, pour nous, de toute évidence, un viol. Est-ce qu'on a le droit de le dire ? Est-ce qu'on a le droit de le dire, très prosaïquement, le jour du concours, le jour d'un oral ? Mais surtout, est-ce qu'on a le droit de le dire aux élèves ? Comment on aborde cette question ? Donc, ce que demandaient les autrices et les auteurs de cette lettre au jury de l'agrégation, c'est un positionnement clair. Qu'est-ce qu'on fait avec des textes problématiques, du point de vue des textes qui, alors on va essayer de voir ce que ça veut dire, mais qui semblent participer, renforcer cette fameuse culture du viol, contre laquelle, encore une fois, il n'y a pas besoin d'être féministe, mais contre laquelle les valeurs républicaines, l'idéal d'égalité entre hommes et femmes, impose de lutter. Alors, il y a plusieurs types de réponses, plusieurs types d'attitudes possibles, mais la manière dont cette polémique a pris une ampleur énorme dans le monde académique, montre qu'il y a vraiment un malaise. C'est-à-dire un des articles qui résume cette polémique s'intitule « Malaise dans la littérature ». Donc, il y a vraiment un malaise qui est dû au fait qu'on a du mal à faire la part des choses. Donc, ce que je vous propose, mais très humblement aujourd'hui, c'est essayer de débrouiller les fils, et puis ensuite en discuter. Donc, il y a une première réponse qui est une approche purement savante. C'est-à-dire, le texte n'est pas là, n'est pas ce qu'on appelle transitif. C'est-à-dire qu'on a un rapport au texte qui doit justement, dans l'enseignement qu'on lui propose, qui doit nous permettre de nous détacher d'une lecture naïve. En gros, on ne parle pas de personnages réels. D'ailleurs, tout est fait pour qu'on ne se mette pas à la place des personnages. Il y a énormément de systèmes de distanciation qui font que personne ne croit qu'on est face à des êtres réels, et donc à des actes réels. Donc ça, ça regroupe, enfin, ça recoupe un débat de fond sur le statut de la fiction. Donc vous avez des philosophes, en particulier Bertrand Roussel, qui développe l'idée qu'on ne peut rien dire de vrai ou de faux sur un texte de fiction, puisque de toute façon, rien n'est vrai dans la fiction. Et on le sait que c'est la fiction. Dès le début, et donc ceux qui étaient défavorables à cette problématique, ils disaient que parler de viol n'avait pas de sens, s'appuyaient en particulier sur le début, imité d'une idylle de théocrite. Donc on ne parle pas de gens réels, et en plus, on parle d'un texte qui est avant tout une réécriture d'un autre texte. Donc on a un double effet de fictionnalisation. Non seulement on a une réécriture d'un texte, donc double distance, mais en plus, on a une réécriture d'un texte qui lui-même ne vise pas au réalisme, qui joue avec des purs stéréotypes, avec des lieux communs, qui n'ont aucun caractère de réalisme. Une idylle, c'est justement se projeter dans un espace utopique, et donc les rapports qui sont décrits sont des rapports qui ne sont absolument pas, ou qui ne seraient absolument pas transposables dans le réel. Donc on a un effet, donc une distance générique, on n'est pas dans quelque chose de réaliste, on a une distance temporelle, et on a une distance intertextuelle. Donc on s'éloigne complètement d'une lecture qui pourrait être une lecture immersive. On ne peut pas le lire comme quelque chose qui arriverait à quelqu'un de vrai. Donc pour nous s'ajoute une autre distance, qui est que c'est un texte qui a plus de 200. Donc de toute façon, on ne le lit pas comme quelque chose. Alors, ça réglerait le problème, mais c'est peut-être un peu simple. Donc de toute façon, il n'est pas question de parler de vérité, il n'est pas question de... Et donc le paradigme judiciaire de décrire s'il y a oui ou non viol, s'il y a oui ou non abus, ne n'est pas opérant sur les textes, ne serait pas opérant sur les textes. Alors, là il y a un autre texte dont je voudrais parler, qui là aussi a été invoqué par le même collectif de féministes comme texte comme texte représentatif de la culture du vieux. On montre ses ronsons. Alors, ici on a un sonnet, donc là on peut le lire, c'est assez court, qui décrit le désir pour la belle casson. Donc je voudrais bien, richement jeunissant, en cuits d'or, goutte à goutte des cendres, dans le beau sein de ma belle casson, lors qu'en ses yeux, le sol va glissant. Donc lorsqu'elle dort. C'est ça un peu limité, effectivement. Je voudrais bien, en taureau blandissant, me transformer pour finement la prendre, quand elle va par l'herbe la plus tendre, seule à l'écart, mille fleurs à glissant. Quand elle va cueillir des fleurs, on peut aussi, il aimerait bien aussi être là. Donc je voudrais bien, afin d'apaiser ma peine, être un arcisse, et elle une fontaine, pour m'y plonger, une nuit à séjour. Et je voudrais bien que cette nuit encore durera toujours, sans que jamais l'aurore d'un front nouveau nous ralluma le feu. Donc, est-ce que c'est un texte problématique ? Est-ce que c'est un texte qui encourage la culture du vieux ? Je ne sais pas. Ce qu'on peut admettre, en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a ici un glissement d'un paradigme qui est un paradigme mythologique. Évidemment, ici, Ronsard s'amuse à reprendre des topiques mythologiques. Donc, la pluie d'or et l'enlèvement d'Europe. Donc, comment Jupiter ? Mais pourquoi on ne parle pas de viol pour les héros mythologiques, à part dans la série 50 nuances de grec ? Pourquoi on ne parle pas de viol ? Ou en tout cas, c'est difficile de parler de viol. Tout simplement parce qu'on a des personnages qui ne sont pas des êtres humains, qui sont décrits comme eux-mêmes n'existant pas. Et donc, le rapport à l'abus est différent. Il ne s'agit pas d'un homme, il s'agit d'un dieu. Donc, effectivement, les dieux ont tout le monde. Donc, ici, on a un homme qui imagine être un dieu. Donc, déjà, on voit comment serait possible un glissement fantasmatique d'un personnage n'existant pas à un personnage à soi-même en tant que lecteur. Donc, est-ce que c'est un manuel du viol ? Comme on dit, comme on peut dire les... comme on peut le dire certaines lectures. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on est dans un... l'évocation, non pas d'un acte, mais d'un fantasme. Je voudrais bien. Il ne dit pas je vais ou j'ai l'intention de. Donc, est-ce qu'on peut, disons, condamner le fantasme ? Est-ce que ça veut dire... Est-ce que l'expression d'un désir impérieux urgent est forcément le préalable au viol ou est forcément une légitimation du viol ? On peut le penser, on peut aussi penser l'inverse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le texte lui-même ne décrit pas un viol. Il décrit un fantasme. Un fantasme dont on peut penser qu'il est problématique parce que, justement, il ne fait aucune place au point de vue féminin et encore moins à son consentement. au contraire, il est question de descendre sur son sein quand elle est endormie. Il est question d'un désir qui s'impose. En même temps, on est dans une structure qui est une structure lyrique et la structure lyrique est l'enfermement d'une parole dans son propre sentiment. On est dans l'exploration d'un sentiment, d'une sensation, d'un fantasme qui, en effet, ne fait pas de place à l'autre. Mais c'est la structure du poème aussi qui le veut. On peut très bien imaginer, ça a été fait pour d'autres sonnets, une réponse à ce poème qui réintroduirait justement un dialogisme, qui réintroduirait la possibilité du discours féminin. Que le sonné en lui-même ne le prenne pas en compte, dans ce cas-là, il faut supprimer tous les sonnets de l'histoire de l'éducation et de l'histoire de la littérature. Effectivement, on a un point de vue masculin enfermé dans son point de vue, enfermé dans son désir, mais on n'a pas non plus la légitimation d'une intention ou d'un passage à l'âme. Je voudrais bien. Mais on est dans en effet, en fait. Donc, est-ce que, pour autant, c'est un texte problématique ? Ça, je pense qu'on aura peut-être le temps d'en reviser. En tout cas, pour l'instant, je voulais insister sur cette question de la déréalisation. On va parler d'un autre personnage qui a, a priori, a l'air très sympathique, qui est le chérubin du mariage de Figaro. Il est un chérubin entre le mariage de Figaro et la mère capable, il semblerait qu'il ait violé la compresse. Or, ça, on ne le dit jamais, tout simplement, aussi parce qu'on ne lit jamais la mère coupable. On arrête le personnage de chérubin au moment où il n'est absolument pas menaçant. Il est celui qui, certes, a un désir un peu bouillonnant, un peu débordant, un peu débordant, il dit qu'il veut faire l'amour à tout le monde, qu'il a envie de dire « je t'aime » même aux arbres qu'il croise. Enfin, c'est l'adolescent dans tout son jaillissement hormonal. Mais en même temps, c'est celui qui ne fait pas à personne. Et Suzanne le renvoie de façon en riant, en disant « tu n'es qu'un petit morveux sans conséquence » et il dit « je sais, je n'ose pas oser ». C'est celui qui n'ose pas oser, chérubin. Et il est d'autant moins dangereux que son être même, la manière même dont il apparaît sur scène, c'est de ne pas être vraiment un homme, c'est-à-dire qu'il est joué par une femme, il est fait pour être joué par une femme. C'est un personnage de la grâce, mais qui ne peut pas violer, qui est vraiment un personnage hybride, purement fictif, qui n'a rien de menace. Sauf qu'à la fin du mariage de Figaro, il dit « je vais oser ». Mais on ne lui donne pas l'occasion, parce que pour autant, c'est un violon. Il se passe quelque chose hors texte, mais est-ce qu'on a la possibilité de décider ou pas si la relation qui a eu lieu entre la comtesse et chérubin, qui a effectivement eu lieu puisqu'il y a eu un enfant, est-ce que c'était un violon ? Comment faire ? Est-ce qu'on peut vraiment le déterminer ? Ça, on y reviendra si vous voulez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le personnage de chérubin, c'est un personnage qu'on a du mal à prendre au série. Et un des arguments contre cette idée de procès fictif à faire au personnage pour viol ou pour autre chose, c'est que ce sont des personnages dont on ne peut pas juger parce qu'ils n'existent pas et parce que tout est fait pour qu'on ne fasse pas le lien entre ce qu'on raconte d'eux, les actes qu'ils commettent à l'intérieur d'une narration ou à l'intérieur d'une fiction et nous, notre propre vie. Alors, est-ce qu'elle est tenable, cette position théorique-là ? Ça me paraît difficile. Ça me paraît difficile aussi au vu de recherches récentes en neurologie qui ont mis en évidence que les émotions qu'on ressent face à une histoire de fiction sont exactement les mêmes que ce qu'on ressent face au réel. C'est-à-dire qu'on a les mêmes émotions, on vit par procuration et donc on se... on reçoit une fiction quand elle est réussie, quand elle nous intéresse, comme si elle était réelle. Pas complètement. Mais elle... elle nous... elle nous influence d'une certaine façon. Une fiction, les histoires qui nous sont racontées, la manière dont c'est raconté, ce sont des modèles, alors pas forcément des modèles exemplaires, pas forcément des modèles à suivre directement, mais ce sont des paradigmes, des schémas, des structures qu'on va garder avec nous aussi pour aborder la vraie vie. Donc, d'où l'importance d'avoir une lecture critique, de voir ce qui est dit, de pouvoir soi-même se prémunir contre le... une influence qui serait... qui serait trop directe et qui nous inciterait à faire ou à agir comme ça se passe dans les fictions. D'autant plus qu'il y a des fictions qui, de façon... de façon indéniable, ont tendance à idéaliser des personnages qui sont tous offre aux commandes. Alors là, je vais parler de mon champ de recherche qui est le romantisme. Le romantisme, c'est... entretient une fascination, ça a été très travaillé chez les spécialistes du XIXe siècle, entretient une fascination certaine pour les personnages en rupture par rapport à l'ordre social. Donc, ceux qui ne jouent pas le jeu du conformisme, des conventions, des lois, de la morale. Donc, on a une tendance à valoriser, héroïser des personnages de criminels. Ce qu'un critique de l'époque appelait les admirables scélérats. Ce que le romantisme valorise, c'est la capacité de l'individu à déterminer seul ses propres valeurs et à aller jusqu'au bout de sa propre liberté. Donc, parfois, ça inclut dans certaines fictions de mettre dans le même sac des criminels et des gens qui se battent pour une vision par exemple plus haut de la justice. Alors, l'admirable scélérat, on a accusé la littérature romantique de le rendre tellement admirable, tellement désirable que quand un véritable meurtrier ressemble à un héros romantique, on peut craindre qu'un jury lui trouve toutes les excuses du monde. C'est ce qui s'est passé avec Lassner, donc meurtrier, qui avait un peu des faux airs de Byron et dont on craignait vraiment que, alors que tous ces meurtres ont été prouvés, il attire sur lui l'indulgence du juge. Alors, sur la question des rapports et de la violence fête aux femmes, qu'est-ce que, en quoi, qu'est-ce qui parie ? Eh bien ça, la littérature romantique, même si elle a tendance à bien aimer les admirables sévérats, elle s'est très tôt intéressée à ce phénomène qui est le phénomène qu'on va appeler ensuite plus ou moins le bovarisme, c'est-à-dire cette manière de vouloir vivre dans une fiction, de trouver que la fiction c'est quand même plus beau que le réel et de vouloir absolument vivre comme dans les romans. Et le problème, c'est que souvent les romans se finissent mal. Madame Bovary qui tient absolument à avoir un amant, c'est pour ça que le procès a été fait pour atteinte aux bonnes mœurs, ce qui trouve que le summum de l'exaltation amoureuse c'est forcément d'avoir un amant. On a Mathilde Delamolle dans Le Rouge et Noir qui estime que la plus belle preuve d'amour qu'un homme peut donner à une femme c'est quand même de la tuer. Donc je vous montre le sujet pour réfléchir un peu à cette possibilité justement d'influence délétère ou néfaste de la littérature. Quand on est trop naïf, quand on s'identifie trop comme Madame Bovary, quand on s'identifie même trop à des clichés voire à de la mauvaise littérature, on ne se construit pas forcément une vie extrêmement agréable. Donc Julien Sorel, le héros du Rouge et Noir, se dispute avec Mathilde et donc qu'est-ce qui se passe ? Emporté par son malheur, égaré par la surprise, Julien a la faiblesse de lui dire du ton le plus tendre « Ainsi, vous ne m'aimez plus. J'ai horreur de m'être livré au premier venu, » dit Mathilde en pleurant de rage contre elle-même. Ça aussi, on voit que Mathilde elle aime bien les grandes disputes parce que ça prouve qu'il y a de la passion. Si c'est trop calme, c'est qu'on ne s'aime pas. Donc au premier venu, il s'écria Julien et il s'élança sur une vieille épée du Moyen-Âge qui était conservée dans la bibliothèque comme une curiosité. Sa douleur, qu'il croyait extrême au moment où il avait adressé la parole à Mademoiselle de la Molle, venait d'être sentitée par les larmes de honte qui lui voyaient réperçant. Il eût été le plus heureux des hommes de pouvoir la tuer. Au moment où il venait de tirer l'épée avec quelques peines de son fourreau antique, Mathilde, heureuse d'une sensation si nouvelle, s'avança fièrement vers lui. Ses larmes étaient taries. Donc je passe et voilà le début du chapitre suivant. Mademoiselle de la Molle, ravi, ne songeait qu'au bonheur d'avoir été sur le point d'être tuée. Elle allait jusqu'à se dire « Il est digne d'être mon maître puisqu'il a été sur le point de me tuer. Combien faudrait-on fendre ensemble de beaux jeunes gens de la société pour arriver à un tel mouvement de passion ? » Donc vous voyez que, et c'est un peu l'idée que je voudrais défendre aujourd'hui, vous voyez que la littérature, si elle peut proposer des modèles problématiques, propose très souvent aussi le remède ou en tout cas développe assez vite la possibilité d'un regard ironique sur ces mêmes monnaies. donc le problème, donc on peut partir de l'idée que ce n'est pas absurde de faire le procès des personnages puisque, ce qui n'empêche pas d'ailleurs une recontextualisation, une compréhension du contexte général, malgré tout, l'acte de lecture suppose une forme d'identification qui n'est jamais totale, ça c'est Mathilde Delamolle ou c'est Madame Bovary, on a toujours conscience que ça n'existe pas, mais on a un mélange d'identification et de distance qui, s'il n'est pas interrogé, s'il n'est pas défini, peut aller jusqu'à une influence, jusqu'à l'assimilation incontrôlée, malgré soi, de modèles qui peuvent être en effet des modèles toxiques, des modèles, disons, qui poussent à des situations de domination et des situations dramatiques d'abus sexuels qui autorisent ou qui légitiment ce qu'on appelle la culture du viol. Alors, comment les définir ? Là maintenant j'en viens au cœur de mon propos, comment décider s'il y a viol ou pas ? Alors, l'or, ici c'est un peu long, je vous propose qu'on le laisse, qu'on en repart ensuite. On va prendre un autre exemple qui est l'exemple de Belle Année, de Maupassant, donc un exemple, vraiment une œuvre qui est très, très régulièrement au programme des collages et lycées. Et donc, Belle Année, Maupassant, voilà ce qui se passe dans un chapitre, il se lie avec une femme du monde, vous savez que c'est un personnage d'ambitieux, Georges Durois, il veut monter à Paris, à nos deux Paris, il veut faire sa place dans la société, et quand on est un bel homme, on fait sa place aussi en séduisant les fes. Alors, il arrive à se lier avec une femme du monde qui n'est pas insensible à son chat. Évidemment, on ne s'aperçoit pas de son cynisme et qui n'est pas insensible à son chat. Il sentait trembler son épaule contre lui et sa gorge palpiter. Et elle balbutia très vite. Moi aussi, je vous aime. Il y a eu un sursaut comme si un grand coup lui fut tombé sur la tête. Et il soupira. Oh mon Dieu ! Elle reprit il y a une voix attente. Est-ce que je devrais vous dire ça ? Je me sens coupable et méprisable. Moi, moi qui ai deux filles, mais je ne peux pas, je ne peux pas, je n'aurais pas cru, je n'aurais jamais pensé. C'est plus fort, c'est plus fort que moi. Écoutez, je n'ai jamais aimé que vous, je vous le jure. Et je vous aime depuis un an, en secret, dans le secret de mon cœur. J'ai souffert à aller lutter. Je ne peux plus, je vous aime. Elle pleurait dans ses droits croisés sur son visage et tout son corps frémissait, secoué par la violence de son émotion. Georges murmura. Donnez-moi votre main que je la touche, que je la presse. Elle ôta lentement la main de sa figure. Il vit sa joue toute mouillée et une goutte d'eau prête à tomber encore au bord des cils. Il avait pris cette main et de la serrer. Oh, comme je voudrais boire vos larmes ! Elle dit d'une voix basse et brisée qui ressemblait à un vénissement. N'abusez-vous pas de moi, je me suis perdue. Il eut envie de sourire. Comment aurait-il abusé d'elle en ce lieu ? Moi, c'est un lieu public. Il posa sur son cœur la main qu'il tenait en demandant car il était à bout de phrases passionnées. Là, vous voyez tout le monde. Donc, où sommes-nous ? Il répondit, descendez et entrez dans cette maison, nous ne serons plus tranquilles. Évidemment, il l'emmène dans sa garçonnique. Mais où sommes-nous ? Chez moi. C'est mon appartement de garçons que j'ai repris pour quelques jours pour avoir un coin où nous puissions nous voir. Elle s'était cramponnée au capitaine du fiacre et pouvant prise à l'idée de se tête à tête et elle balbutiait. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Il prononça d'une voix énergique. Je vous jure de vous respecter. Venez. Vous voyez bien qu'on nous regarde, qu'on va se rassembler autour de nous. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous, descendez. Il répéta Je vous jure de vous respecter. Un marchandain sur sa porte les regardait dans l'air curieux. Elle fut saisie de terreur et s'élança dans la maison. Elle allait monter l'escalier. Il la retint par les bras. C'est ici, au rez-de-chaussée. Et il la poussa dans son logique. Dès qu'il eut refermé la porte, il la saisit comme une proie. Elle se débattait, luttait, bégayait. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Il lui baisait le cou, les yeux, les lèvres avec l'emportement sans qu'elle puissait ses caresses furieuses. Et tout en le repoussant, tout en fuyant sa bouche, elle lui rendait, malgré elle, ses baisers. Tout d'un coup, elle cessa de se débattre et vaincue, résignée, se laissa débêtir par lui. Il enlevait une à une, à droite et vite, toutes les parties de son costume avec les doigts légers et une femme de chambre. Elle lui avait raché des mains son corsage pour se cacher la figure dedans et elle demeurait debout toute blanche au milieu de ses robes abattues à ses pieds. Il lui laissa ses bottines et l'emporta dans ses bras vers le lit. Alors elle lui murmura à l'oreille d'une voix brisée « Je vous jure, je vous jure que je n'ai jamais eu d'amant. » Comme une jeune fille aurait dit « Je vous jure que je suis d'amant. » Et il pensait « Voilà qui m'est bien égale, par exemple. » Alors, est-ce qu'on est ici face à un vieux ? Alors, elle dit clairement non. Là, je pense que là-dessus, on peut tous être d'accord. Elle dit clairement non. Lui répète et quand même avec une solennité qu'il faut enregistrer « Je vous jure de vous respecter. » Je vous jure de vous respecter. Il le dit deux fois. Normalement, c'est quand même un engagement solennel. On peut penser que si elle le suit dans sa garçonnière, elle peut savoir à quoi ça tombe. on a quelqu'un qui, de toute évidence, la question que j'aimerais poser, moi, alors encore une fois, je ne dis pas qu'il y a un problème. La question que j'aimerais poser, c'est si elle avait envie, est-ce qu'elle pourrait vraiment le dire ? Comme vous disiez, il y a un problème de structure de l'état. Il y a un problème plus large que juste l'attitude. Et c'est à ça un peu que je voulais venir au site. Le problème du procès du personnage, c'est que ça individualise, c'est que ça crée un effet unique, alors que le problème, et je pense qu'en tant que féministe, c'est important d'élargir le débat, c'est-à-dire que le problème, c'est toute la structure qui va avec. Là, on est dans une société où une femme dans sa situation, une femme mariée, respectable, bourgeoise, ne peut pas lui dire oui. Une femme est mariée en général contre son gré, alors justement, elle ne peut pas dire non, donc elle n'est pas mariée contre son gré. La question du consentement dans une société comme celle qui est décrite dans Belle Amie, elle ne se pose pas du tout dans les mêmes termes qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des femmes à qui on ne demande jamais leur avis, même juridiquement. Ce sont d'éternels mineurs. Et ce sont des femmes qui ont à elles un trésor, là on parlait de trésor commun, qui est la virginité, qui est la pureté. Donc on a aussi une société qui fétichise, qui idéalise totalement, qui laisse comme seul garant à la vertu d'une femme, à la qualité morale d'une femme, le fait d'être vierge, le fait de ne pas céder à la sexualité, sauf dans le mari. Et même à leur mari, si elles n'ont pas trop l'air de céder, c'est assez choquant d'ailleurs, c'est ce que disent les manuels. Il y a des manuels qui sont des sortes de manuels, pas d'éducation sexuelle, parce que justement on n'éduque pas, mais des manuels pour apprendre aux femmes à bien faire plaisir à leur mari, à être des bonnes épouses, qui incluent ce qu'on appelait à l'époque, et ça veut dire quelque chose, le devoir conjugal. C'est-à-dire qu'on disait, non, il ne faut pas avoir l'air de trop aimer ça, il ne faut mieux pas aimer ça. Mais voilà, vous êtes là pour contenter votre époux, c'est votre devoir. Donc le terme de désir dans cette classe-là, en tout cas dans cette classe bourgeoise, n'est pas posé, ne peut pas être posé. Et du coup, est-ce qu'on peut poser de la même façon la question du consentement ? Et du coup, est-ce qu'on peut poser la question du viol ? Elle dit non, bien sûr. Est-ce qu'elle n'a pas envie ? Je pense que personne ne peut le savoir, tout simplement parce qu'elle-même ne peut pas le savoir. Donc, est-ce que c'est un faux procès ? Moi, je pense qu'il faut, en effet, il faut sonder dans un texte ce qui se passe, vraiment. Là, qu'elle dise non, qu'elle répète non, que lui, en tourloupe, quand il dit qu'il va la respecter, que lui, lui mente et qu'il ne tienne pas sa parole, c'est évident. En même temps, je pense que si on va avoir une lecture féministe, en rester à « c'est un violeur », c'est diaboliser un individu unique, qui, en effet, n'a pas un grand sens de la moralité, mais c'est occulté aussi l'ensemble qui fait que pourquoi on est dans une culture du viol ? Pourquoi, lui, il se sent autorisé ? Il n'a pas l'impression d'être un salaud quand il fait ça. C'est parce que il a intégré qu'une femme est un objet, qu'une femme n'a pas à dire oui ou non, et qu'en gros, elle préférera coucher avec lui qu'avec son mari. Ce qui, d'un sens, n'est pas faux. Ça ne veut pas dire que c'est bien ce qu'il a fait, évidemment. Mais ça veut dire que la question du procès et du viol, la question de la qualification de viol, peut être réduit tout ce qu'en tant que féministe, on peut voir dans ce texte. En tout cas, c'est une hypothèse à laquelle j'aimerais réfléchir avec vous. Donc, le problème du procès pour viol, c'est de criminaliser un seul au lieu d'aborder la question de façon vraiment systémique. La culture du viol, est-ce que c'est la licence donnée à l'homme de satisfaire son désir ou est-ce que c'est plus généralement la culture de l'objectivisation des femmes ? Comment problématiser le consentement quand la société ne permet pas aux femmes d'affirmer ou de connaître quel est leur désir ? Et dans l'horaristice, on peut défendre, c'est ce que fait Hélène Marat en particulier, on peut défendre cette lecture-là. Le problème de l'horaristice, du poème de l'horaristice, c'est qu'elle dit non, elle dit non, mais elle dit non par rapport à des autorités autres qu'elle-même. Jamais elle ne parle de son propre désir. On ne sait pas de quoi elle a envie. Elle dit je ne peux pas, je ne veux pas parce que je suis engagée vis-à-vis de la déesse chaste, donc on a toujours cette espèce de fétichisation de la virginité, je suis au service de Diane, est-ce qu'on lui a demandé son avis pour être au service de Diane ? Personne ne le sait. Et je ne veux pas parce que mon père ne voudra pas, mon père refusera. donc on ne peut pas savoir. Le consentement, il faut qu'il puisse, et ça c'est vrai, il faut qu'il puisse être éclairé, mais il faut qu'il puisse être formé. Donc la question du procès peut inciter, ou en tout cas si on n'y fait pas attention, avec les meilleures volontés du monde qui est justement de mettre en scène, de parler d'abus et d'abus réels à travers des exemples littéraires, il peut aussi être amené à réduire le débat. Donc ça, c'est une des questions qu'on peut poser puisque, voilà, la question, elle est là. Est-ce qu'on fait le procès d'un individu ? Est-ce qu'on fait le procès de toute une société ? Est-ce qu'on fait le procès d'une époque ? Est-ce qu'on fait le procès du fantasme que la littérature réveille chez le lecteur ou la lectrice ? Puisqu'il n'est pas interdit de fantasmer, en effet. Mais la structure du fantasme, quand elle induit, et surtout qu'elle n'est pas interrogée, quand elle induit des violences, c'est un procès qui était très régulièrement à la pornographie aujourd'hui, c'est un autre style, mais on a cette idée que le fantasme, l'esprit, il est aussi façonné par la culture, par une consommation culturelle. Alors, la littérature, ce n'est pas le film pornographique. Justement, la littérature elle-même, elle développe une pluralité de lectures, une pluralité de possibilités. Elle permet plusieurs lectures possibles. Donc, elle permet de remettre en question, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer avec Stendhal, elle permet de remettre en question les stéréotypes problématiques qu'elle met en scène. Mais, ce qui est sûr, c'est que, c'est d'essayer de déterminer de quoi et de qui on fait le procès. Et il y a un autre procès, je vais peut-être terminer là, parce que je vois que je suis beaucoup trop bavarde, il y a un dernier procès qu'il faut faire, qui est le procès du langage lui-même. Ce n'est même pas le dernier procès, c'est l'avant-dernier, après je notais. Donc, le procès, c'est le procès du langage. Et ça, il y a vraiment un texte qui moi m'a beaucoup marquée, qui est le texte de Bourdieu. Un gros défaut, c'est qu'il est écrit par un homme, mais c'est le texte de Bourdieu, La domination masculine. Et il commence justement là. Il dit comment on fait quand le langage lui-même, les structures de la pensée elle-même, elles induisent une valorisation de ce qui est associé au masculin et une dévalorisation de ce qui est associé au féminin. Il dit moi-même, en tant qu'homme, j'ai les meilleures volontés du monde, mais j'essaie de prendre de la distance par rapport à ça, mais les outils que j'ai, c'est le langage. Et donc, comment je fais pour dépasser ça ? Et ça, c'est un peu la quadrature du sac. C'est très compliqué, théoriquement, d'arriver à aller au-delà du langage. Alors, tant qu'on parlera de relations sexuelles, côté masculin, comme des conquêtes, la conquête, c'est valorisant, c'est héroisant. Tant qu'en littérature, on parlera du héros ou de l'héroïne, héros, ça mélange deux problèmes complètement différents. La place dans la narration, le héros, c'est le personnage principal, et normalement, c'est quelqu'un d'exemplaire, quelqu'un de bien. Donc, quelqu'un qui est au centre de la narration, tant qu'on va l'intégrer et l'aborder en tant que héros, on va avoir tendance à penser que ce qu'il fait est bien. Or, c'est pour ça qu'on a essayé de développer d'autres manières de parler, qu'on parle de protagonistes en narratologie, et puis de héros. Mais il faut essayer d'avoir une réflexion métalinguistique, parce que le langage lui-même, il induit quelque chose, il suppose quelque chose, et il peut en effet servir à perpétuer des impensés. Alors, il y a une notion dont je voulais vous parler, donc c'est encore à propos du féminicide ou du meurtre, c'est la notion de crime passionnel. Crime passionnel, alors ce n'est pas Gaël qui va me contredire, ce n'est pas une notion juridique. Crime passionnel, ce n'est pas un chef d'accusation. Mais, c'est une notion qui s'est imposée, parajuridique, qui s'est imposée et qui s'est imposée à travers les faits divers, mais aussi à travers la littérature. Qui suppose que, ce que je vous ai montré avec Mathilde Lamolle, c'est-à-dire que, finalement, c'est la plus belle preuve d'amour ou c'est on ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui tue par amour. Enfin, seulement quand c'est un homme, d'ailleurs, mais surtout quand c'est un homme, mais ça, on ne le dit pas. On dit que forcément, c'est une preuve d'amour. Donc ça, on ne peut pas lui en vouloir. Donc, ce n'est pas vraiment un criminel. C'est pour ça que les féministes, aujourd'hui, veulent remplacer cette notion qui est très problématique, en effet, par la notion de féminicide, qui dit que le féminicide, c'est quelqu'un qui est tué, non pas pour des raisons, les raisons habituelles du meurtre, mais parce que c'est une femme, c'est parce que c'est l'acte d'un homme qui estime, qui les légitime à décider de la vie ou de la mort de la femme qui est son épouse ou sa compagne. Féminicide, c'est ça. Ça veut dire que ce n'est pas juste un meurtre comme il en arrive entre égaux. Le féminicide, c'est je te tue parce que tu es à moi, je te possède. Alors pour finir, je voulais vous montrer quelque chose justement sur la question des procès fictifs et du féminicide. Sur ma dernière entrée qui serait après avoir fait le procès du langage, on peut faire le procès du procès. C'est-à-dire que si les œuvres littéraires elles-mêmes, elles sont extrêmement complexes, ambiguës, que souvent la question de est-ce qu'il y a ou paviole, elle peut être pensée de façon beaucoup plus large dans des rapports généraux de domination, de manque de place, de manque fait aux femmes. En revanche, les lectures qui sont faites des œuvres, elles sont parfois très réductrices, très situées dans une certaine idéologie et elles, on peut faire leur procès. Alors je vais vous montrer la défense qui a été écrite par un avocat dans les années 50, Maurice Garçon, pour ôter. La loi humaine veut que le meurtre appelle un châtiment et pourtant, c'est le crime passionnel, lorsque les circonstances qui l'ont provoqué sont si exceptionnelles que le meurtre a paru légitime à son auteur, un obscur instinct nous le fait approuver et nous porte à l'absurde. C'est bizarre d'ailleurs qu'un homme de loi commence comme ça parce que justement, normalement, le but d'un procès c'est de ne pas en rester à l'obscur instinct, c'est de ne pas en rester à une intuition morale qui en effet est toujours un peu douteuse, c'est essayer justement de porter le débat sur du rationnel. Donc là, on voit tout de suite qu'il est simple de nous la faire à l'envers. Donc la cause qui vous est soumise, grave juge de Denise, est de celle dans lesquelles si la raison est révoltée, c'est très bien, le cœur se refuse à condamner. Donc là, on joue sur justement un sentiment, mais un sentiment qui est aussi forgé par notre culture, par nos lectures, parce qu'il nous émeut, c'est-à-dire les œuvres d'art. Donc Othello, regardez ce qu'il dit. Donc Desdémone tombe amoureuse d'Othello, elle le préfère, elle s'int, évidemment, Othello, donc le mort de Venise, donc un étranger qui a beau être un général victorieux, qu'a priori, rien ne prédisposait à épouser la fille d'un des notables. Donc, c'est Desdémone qui insiste pour épouser Othello, amoureuse de Sainte-Othello. Et donc, regardez ce qu'il y a. Autant ma mère, donc elle tient tête à son père, et elle lui dit, autant ma mère vous a montré de dévouement vous préférant à son père, autant je déclare que j'en puis et dois en témoigner au mort mon seigneur. Là encore, la structure de la langue suppose qu'elle est la servante d'Othello. Un pareil don de soi-même, continue Garçon, comporte un abandon absolu. Desdémone s'est livré de son plein gré si complètement qu'elle était devenue la possession absolue du mort. Fier, il a le droit de la considérer comme sa chose, d'en disposer et d'être le maître de son destin. Il a le droit aussi de la tuer. Et même, c'est la preuve qu'il l'aime. Rien d'autre que la mort, c'est la fin de l'extrait, ne pouvait séparer Othello et Desdémone, unis par un amour né dans des conditions exceptionnelles. Il fallait qu'il tue pour empêcher que se dénoue par une conclusion contre nature un amour qui était né dans l'enthousiasme et qui devait durer toute la vie. Quel juge assez cruel pourrait refuser de l'absurde. Un amour ne se finit qu'avec la mort. Donc, à partir de là, il faut forcément la tuer. Donc, vous voyez que la notion de crime passionnel, quand elle n'est pas interrogée, elle induit ça aussi. Donc là, on peut faire le procès de cette défense. C'est une défense qui est, et ça, on le voit, c'est une défense qui est totalement intenable aujourd'hui. Si on avait une situation équivalente, jamais on défendrait le meurtrier de cette façon. Jamais on dirait que l'épouse est la chose et la possession de l'autre. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Mais la question qu'on peut se poser quand on voit ça, c'est à qui parle la mauvaise garçon ? Il dit les juges de Venise. Est-ce qu'ils parlent, est-ce qu'ils se projettent dans une époque où justement on a des cadres de pensée, une relation aux femmes complètement archaïque, donc la Venise du XVIe siècle, ou est-ce qu'ils pensent que son argumentation est encore valable au XXe siècle, au milieu du XXe siècle ? Je suis incapable de répondre, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour nous, c'est définitivement daté. Et donc, j'en finirai là-dessus. On peut faire le procès, peut-être c'est aussi juste de faire le procès de la réception, de la lecture qu'on fait des textes, et de voir que les textes, ils sont assez riches pour permettre de nouvelles lectures, de nouvelles interprétations. Et il y a un exemple qui est intéressant là-dessus, qui est l'exemple de Carmen. On vous a sûrement parlé de la mise en scène de Léo Moscato en 2018, qui proposait, qui a fait scandale, enfin, une mini-scandale, parce qu'il proposait que ce soit Carmen qui tue José au lieu de l'inverse. C'est-à-dire, Maurice Garçon a aussi écrit « La défense de José », elle n'est pas beaucoup plus recevable aujourd'hui. et donc il dit « Je ne peux pas supporter qu'on applaudisse le meurtre d'une femme. » Est-ce que c'est ça qu'on applaudit à la fin de Carmen ? Est-ce que ce qu'on applaudit à la fin de Carmen quand Carmen est tuée, c'est le meurtre d'une femme ? Ça se discute. En tout cas, il y a une des réactions qui m'intéressait à cette polémique, c'est une critique musicale qui disait « Un jour, on regardera Carmen se faire tuer sur scène en se disant comme un document complètement séparé, comme le témoignage d'une époque avec laquelle on n'a plus rien à voir. » Elle dit « C'est peut-être ça la vraie réponse. » Ce n'est pas de dire « C'est un méchant », c'est de dire « Maintenant, c'est complètement de la fiction. » En conclusion, pour moi, la littérature, c'est un espace de débat. Si le texte littéraire, il est riche, c'est justement parce qu'il permet plusieurs lectures, des doutes, même quand ça a l'air très simple. Et l'exemple du Bel Ami, je vous l'ai donné parce qu'il est en apparence évident et je comprends très bien votre réaction. Et en même temps, il est plus subtil que juste un salaud qui abuse ou qui viole une pure victime. Et donc, il permet aussi d'enrichir beaucoup plus le débat que sur la diabolisation des criminels. et donc, il y a plein de textes qui peuvent être, qui peuvent être complètement, vraiment nourrir une réflexion sur la domination, sur les violences faites aux femmes ou aux autres, pourvu justement qu'on ne les réduise pas à la lecture qui a en été faite, qui est simplifiée. Et donc, il y a un livre dont je voulais vous parler qui vient de sortir, vous avez peut-être entendu parler, c'est Au nom des femmes, NOM, de Jennifer Tamas, qui justement propose de relire les grands classiques du XVIIe siècle pour voir à quel point les femmes, justement, étaient capables d'être sujettes, de dire « je », de dire « non » ou de dire « oui » aussi. c'est-à-dire à quel point l'idée d'une littérature faite par les hommes uniquement pour les hommes, pour encourager la domination masculine, la littérature est plus forte que ça. Donc, on peut aussi changer notre regard et changer notre regard sur les œuvres. Et voilà, je voulais juste finir sur certains textes qui sont des textes qui sont vertigineux. quand on commence à essayer justement de faire la part des choses, de faire le procès des personnages, qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? C'est très, très compliqué de savoir ce qui s'est passé. Donc là, j'avais pensé à un extrait de Lolita de Nabokov, mais on verra si on a le temps d'en parler. En tout cas, ces extraits-là, cette richesse-là, ce serait peut-être dommage de s'en passer en réglant un peu trop vite la question. Voilà, je vous remercie et puis j'espère qu'on va surtout pouvoir discuter. Alors, la question de la fidélité, pour les adaptations, la question de la fidélité à l'œuvre. Alors, il y a un très bon article de Sophie Rabot sur Carmen, justement, sur la mise en scène, où elle réfléchit à cette question de la fidélité parce que justement, Léo Moscato dit qu'il a été totalement fidèle à l'œuvre. Ce qu'il a voulu, c'est être fidèle à l'œuvre, alors qu'à la fin de l'œuvre, normalement, José tue Carmen. Donc, est-ce qu'on est fidèle à l'œuvre ? Est-ce qu'on peut être fidèle à l'œuvre dans une adaptation ? Alors, là, il y a toute une théorie très importante dans les théories de la fiction et dans la littérature qui est l'idée qui s'appuie depuis les années 60 sur ce qu'on appelle les théories de la réception. On voit combien une œuvre littéraire peut donner lieu, non seulement à une double lecture, mais à beaucoup plus de lieux. de lecture. Alors, celui qui a beaucoup travaillé là-dessus, c'est Umberto Eco. Il parle d'une machine à produire des interprétations. C'est à ça qu'on voit des grands textes. C'est à ça qu'on voit ce qu'on est dans la littérature, qu'on est dans l'art. C'est qu'une œuvre, elle peut permettre des lectures très diverses, voire contradictoires, sans nous permettre, justement, de trancher définitivement. Alors, après, on peut estimer qu'il y a des éléments, disons, de l'intrigue, qui ne font pas doute. Alors, l'œuvre dont vous parlez, le film dont vous parlez, je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas vous répondre. Mais ce qui est sûr, c'est que le passage à l'image crée des autres effets de sens, des autres effets d'ambiguïté, mais parfois crée une impression d'objectivisation qui n'est pas, ou en tout cas, qui va avoir tendance à simplifier le sens d'un texte. On en parlait ce midi avec vos professeurs à propos de Rebecca, de Daphné Dumouriez. Rebecca est un texte qui est raconté par un personnage et par un personnage qui, évidemment, a tout intérêt à donner une version qui rejette toute la faute sur Rebecca et qui idéalise le mari, puisque c'est la femme, c'est l'épouse qui raconte. Donc, est-ce que, pour autant, on doit croire cette version ? Non. La règle en analyse littéraire, c'est ça, lire de façon critique, c'est que dès qu'on est dans une narration qui n'est pas en focalisation zéro, donc, dite omnisciente, dès qu'on est dans le récit d'un personnage, on doit traiter ce récit exactement comme on traite un témoignage au tribunal, c'est-à-dire que c'est un point de vue partiel sur les événements et donc un point de vue qui mérite d'être remis en question. Alors, le problème, c'est qu'on ne peut pas forcément le recouper avec d'autres. Le bon côté des liaisons dangereuses de Chaudalot-de-la-Clos, c'est justement qu'on peut recouper toutes les versions et donc essayer à partir de ce calidoscope de reconstruire peut-être quelque chose qui s'approche d'une vérité. Mais quand on n'a qu'un seul point de vue, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qui est possible pour nous ? Ce qui est possible, c'est au moins d'évaluer la fiabilité de la narration. La fiabilité de la narration. Et c'est souvent le cas, alors là, on va aussi parler d'un exemple qui est un exemple de viol dont je n'ai pas parlé, ou en tout cas, on peut considérer que c'est un viol d'une relation non consentie. C'est dans Les Trois Mousquetaires de Dumas, on a la méchante Milady qui est piégée par D'Artagnan, donc D'Artagnan énamouré, va se faire passer pour l'amant de Milady et donc va profiter de l'obscurité pour passer une nuit passionnée avec elle. On peut considérer que c'est une relation franchement non consentie. Alors, pourquoi ça n'a l'air pas grave quand on lit ça ? Pourquoi ce n'est pas un problème ? Tant là, on est dans une narration, apparemment, à la troisième personne. Sauf qu'on est dans une narration qui est précédée d'un prologue qui vous dit que ce sont les mémoires d'un personnage qui s'appelle le comte de l'affaire, sauf que le comte de l'affaire, en fait, c'est Athos qui est l'ex-mari de Milady qui l'a laissé pour morte, répudié. Donc, Milady est la méchante de l'affaire, est la méchante de l'histoire, mais c'est logique qu'elle le soit. Et donc, il y a eu des tentatives, alors quelle est la réponse à faire à ça ? Peut-être proposer un autre point de vue. Il y a eu des tentatives de réécriture de l'histoire de Trois-Mousquetas du point de vue de Milady. Il faut dire attention, là, ce qu'on a, ça doit être à la troisième personne, c'est le point de vue de quelqu'un, et c'est le point de vue de quelqu'un qui a tout intérêt à défendre ses petits camarades, ses joyeux compagnons. De toute façon, Milady, c'est une méchante, de toute façon, elle était prête à utiliser les armes de la séduction pour se mettre d'artagnan dans la poche, donc de toute façon, ce n'est pas grave. Voilà. Il n'y a pas viol parce que de toute façon, elle était prête à payer de son corps pour mettre d'artagnan à son service, et puis de toute façon, elle est tellement méchante, elle est tellement diabolique que, bon, une nuit de plus ou une nuit de moins, ce n'est pas grave. Mais en même temps, on n'a pas du tout une narration qui est objective. Est-ce qu'on peut trouver des textes qui vraiment ne permettent aucune ambiguïté de lecture ? Alors, le cinéma est un autre problème. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a d'autres outils que les outils narratologiques, parce qu'on a une image, donc on a quelque chose qui... mais on a des effets de restriction du champ, il y a aussi des possibilités d'ambiguïsation, de pluralisation du sens dans le cinéma, mais ce ne sont pas les mêmes outils. En tout cas, dans la littérature, on a vraiment ce système où on peut interroger une œuvre et on peut faire varier les points de vue et l'interprétation. Donc, faire le procès, oui, mais est-ce qu'on peut arriver à une sentence, arriver à un verdict, ce n'est pas évident. Donc, si vous voulez, on peut regarder... Je vais vous laisser des questions, mais je vais juste vous mettre le texte de Nabokov, le texte de Lovita sur lequel vous voulez qu'on travaille. mais est-ce qu'il y a d'autres questions ? D'abord, du coup, on va regarder. Alors, est-ce que tout le monde connaît l'histoire de Lovita ? Lovita, évidemment, ça touche à une question d'autant plus compliquée que là, on est sur la question de la pédophilie, on n'est même pas uniquement sur les violences faites aux femmes, on est sur la question vraiment de la pédophilie. Donc, quand on voit Lovita, il y a une réponse qui est de toute façon l'impossibilité, et qui serait la réponse juridique, d'un consentement éclairé à son âge. Sauf que, regardez ce que dit Umber Umber, ça, il raconte son histoire, et là aussi, on a une narration à la première personne, une narration d'un personnage qui lui-même est décrit et caractérisé comme un personnage qui manie très bien la langue, qui sait manipuler avec la langue, et qui sait manipuler avec les mythes. la notion essentielle de Lovita, c'est la nymphette. C'est-à-dire, il y a des jeunes filles, il y a des petites filles, elles sont normales, il n'y a pas de problème, et puis, de temps en temps, émerge une créature hyper sexualisée, mais sexualisée de l'intérieur. C'est pas, donc, je ne la viole pas, c'est elle qui, par chacun des ports de sa peau et de ses soquettes, transpire le sexe. Et donc, celle qui veut. Donc, quel est le problème ? Et finalement, il va revenir à un imaginaire mythologique, l'imaginaire de la nymphe, qui est celle de la créature surnaturelle, séductrice. Et il dit, moi, je ne suis pas du tout attirée par toutes les filles. D'ailleurs, je vois tout le temps des fillettes, ça ne m'intéresse pas. Mais de temps en temps, je perçois la nymphette. Et là, je suis foudésie. Donc, on voit comment la langue, pour lui, permet la mythologisation, l'imaginaire littéraire, permet de recréer une catégorie qui va déjouer tous les cadres moraux juridiques. Puisque ce n'est pas une petite fille, c'est une nymphette. Donc, il raconte son attirance pour les nymphettes, qui n'ont absolument pas à ne pas confondre avec les petites filles. Et il se dit, d'autrefois, je me persuadais que tout ça était une question de point de vue, qu'il n'y avait rien de mal à ce que je fusse troublée à en perdre la raison par les petites filles. Donc, argument massue, mais extrêmement topique, stéréotypé, de la relativité des cultures. Ça, c'est déjà chez Sade. C'est-à-dire, on montre qu'il y a des civilisations où ça ne pose pas de problème, inceste, pédophilie, etc. Donc, finalement, est-ce qu'on a raison d'être choqués ? Donc, je me permets de rappeler à mon lecteur qu'en Angleterre, depuis le vote de 1933 du Children and Young Act, Young Person Act, l'expression « petite fille » désigne une fillette âgée de 8 ans au moins et de 14 ans au plus. Après cela, la fille âgée de 14 à 17 ans est appelée statuellement une jeune personne. En revanche, dans l'état du Massachusetts aux États-Unis, l'enfant délinquant, donc c'est l'enfant qui est délinquant, ça aussi, est techniquement une personne qui a entre 7 et 17 ans et qui, par ailleurs, fréquente de manière habituelle des personnes perverses ou immorales. Après tout, Dante tomba follement amoureux de Béatrice quand elle n'avait que 9 ans. Alors là, c'est un argument très intéressant qui est l'argument justement de la légitimation par la culture. C'est un argument d'autant plus intéressant que c'est un argument sur lequel a énormément joué en particulier Gabriel Maznev, donc celui dont parle Vanessa Springora, qui est en consentement. Il se comparait lui-même à un Berimber, je ne vais pas se comparer à Nabokov, c'est sûr. Il se comparait à un Berimber, il a comparé à Lolita, avec l'idée que c'est un peu toujours le même effet pervers qu'on a vu chez Mathilde Lamolle, c'est-à-dire qu'on vit comme dans un roman, donc c'est forcément plus beau que la vraie vie, c'est forcément plus noble, c'est forcément un destin exceptionnel. On n'est pas des gens comme les autres, on est des personnages de romans. Et donc, Dante tombe follement amoureux de Béatrice quand elle a que 9 ans, et Dante a écrit des poèmes magnifiques à Béatrice, et donc, tomber amoureux de Lolita qui a 12 ans, c'est même moins pédophile que Dante. Alors, quel est le problème ? C'est que Dante avait aussi 9 ans quand il tombe amoureux de Béatrice, et qu'il ne la revoit pas pendant 9 ans ensuite, donc il la revoit quand elle a 18 ans, ce qui pour l'époque est vraiment l'âge d'une femme tout à fait adulte et mature. Donc, encore une fois, là on a un texte qui, quand on essaie d'évaluer, de poser un regard critique sur ce qui est dit, on est dans un texte extrêmement manipulateur, mais un texte qui n'est pas difficile de déconstruire. Il faut juste regarder quelle est la valeur de ses arguments. Est-ce que ce qu'il dit est vrai juridiquement ? Quel est l'esprit de la loi ? Est-ce que les recours à la grande culture qui serait susceptible éventuellement de légitimer sa situation sont valables ? Non. On a vraiment une manipulation qui est facile, qui appelle la déconstruction. D'ailleurs, Nabokov dit lui-même que ce qui l'intéressait dans ce sujet, ce n'était pas le côté scandaleux, ce n'était certainement pas le côté érotique, pornographique, c'était au contraire le côté problème intellectuel. Nabokov est quelqu'un qui était passionné d'échec et il dit je voulais faire un problème d'échec. Donc je voulais que à chaque phrase, mon lecteur se demande est-ce que je peux le croire ? Comment je peux le croire ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? Pourquoi il dit ça ? Pourquoi à ce moment-là ? Et donc, on a ici typiquement une narration non fiable, une narration manipulatrice, séductrice et qui justement doit nous faire ressentir comment elle peut fonctionner chez quelqu'un de naïf. Comment il arrive quand même à... Alors, est-ce qu'il arrive à séduire Lolita ? C'est un vrai problème. Et ça, c'est un problème que Vanessa Springora traite très bien dans son livre. C'est-à-dire, est-ce que finalement... C'est ce que dit Maznef, il dit j'ai toujours été consentante. Enfin, elle a toujours été consentante. Regardez, elle m'a écrit des lettres d'amour enflammé. Oui, parce qu'il lui demandait de lui écrire. Oui, parce qu'elle n'avait pas l'âge, tout simplement. Elle n'avait pas l'âge d'avoir un consentement éclairé. Et elle s'en rend compte aujourd'hui. Elle se rend compte une fois qu'elle est... que ça l'a détruit, cette relation. Que non, elle n'était pas consentante. Elle ne pouvait pas être consentante. Mais en même temps, il peut s'appuyer sur, en particulier, le côté extrêmement séducteur, brillant de la pose de Nabokov pour créer cet effet d'emprise. Alors, l'extrait que je voulais qu'on regarde ensemble, c'est très court, vous voyez. c'est l'extrait où Lolita perd sa virginité. C'est le moment du passage à l'acte. Donc, il y a eu des tentatives un peu de séduction, d'attouchement. Voilà. Mais pour l'instant, tout est resté dans, disons, il n'y a pas eu passage à l'acte, sexualité. Donc, à un moment, il se frotte un peu contre elle. On ne peut pas sûr qu'elle se rende compte de quelque chose. Donc, Umber, Umber s'arrange pour aller chercher Dolorès, donc Lolita, à la pension, enfin, dans la colonie de vacances où elle est. Évidemment, il a une situation de tuteur, puisqu'il a épousé entre-temps sa mère. Et il l'emmène dans sa chambre d'hôtel. Alors, voilà ce que nous dit le Mox. J'avais imaginé que des mois, des années peut-être, s'écouleraient avant que j'ose me dévoiler devant Dolorès Reyes. Or, à six heures, elle était complètement éveillée. Et à six heures et quart, nous étions techniquement amants. Je vais vous dire quelque chose d'étrange. Ce fut elle qui me séduisit. En entendant son premier baillement matinal, je simulais de profil un sommeil grandiose. Je ne savais tout simplement que faire. Allait-elle être choquée de me trouver à ses côtés et non dans quelques lits d'appoint ? Alors, vous voyez que ça se passe très vite, qu'en apparence, il n'a même pas cherché après. Encore une fois, nous n'avons que de son point de vue. Et on a quand même, le texte fait quand même état très largement et très souvent de crise qu'il a signé à des caprices, mais où Dolorès, donc Lolita, le traite de violeur, dit qu'il a détruit son enfance, etc. Donc on entend un son de cloche, mais un son de cloche qui est évidemment filtré par sa propre interprétation. Mais moi, il y a quelque chose d'autre qui me dérange dans cet extrait qui est très rapide. C'est la transition entre les deux paragraphes. Si c'est elle qui le séduit, pourquoi il craint qu'elle soit surprise ? Ça veut dire qu'elle n'était pas réveillée ou qu'en tout cas, il y a eu un problème. Là, il y a quelque chose d'incohérent. Donc vous voyez, là, on est typiquement dans un texte qui joue avec nous et qui nous demande d'avoir un regard critique, qui n'essaie pas de nous transmettre des stéréotypes qu'il peut en transmettre. Chaque auteur est de son époque, c'est-à-dire qu'il transporte avec lui comme nous aussi dans 50 ans, on se dira que genre, notre époque, avait des préjugés. On n'est jamais arrivé au moment où on est à l'objectivité, à la vérité, au bien absolu. Donc on transporte tous des préjugés, des impensés, des stéréotypes. Mais un vrai texte littéraire, il va nous donner l'occasion de les interroger de façon critique. Et là, je pense que Lolita, c'est vraiment un texte qui, en effet, peut donner l'impression de faire l'apologie de la pédophilie. En tout cas, c'est comme ça que Maznev l'a lu. Et c'est comme ça qu'il a abusé de jeunes filles et de jeunes hommes pendant des années en se présentant comme le vrai à un bérein d'oeuf. Et en même temps, Vanessa Springora, dans le consentement, dit bien que Lolita, pour elle, au contraire, ça a été une soeur et le livre de Nabokov, ça a été un des ouvrages, un des repères qui ont permis de se reconstruire, de comprendre ce qui lui est arrivé, de comprendre cette emprise dont elle avait été victime. Donc, évidemment, le texte littéraire, il peut toujours être pris de travail, il peut toujours être utilisé, l'exemple canonique, c'est les liaisons dangereuses, qui a été lu très longtemps comme un manuel de libertinage. Comment manipuler pour séduire ? Sauf que, on peut aussi dire l'inverse, c'est-à-dire, et c'est ce que dit vouloir l'auteur au début des liaisons dangereuses, ce qu'il veut, c'est alerter, donner aux jeunes filles en particulier les outils pour comprendre les techniques de manipulation et s'en prémunir. Donc, que la littérature soit une arme à double tranchant, c'est un peu toujours le cas. Mais, justement, ce de quoi il faut faire le procès, c'est surtout notre regard, c'est d'une lecture qui serait trop naïve ou trop qui ne chercherait pas à interroger le texte ou de lecture du texte qui en ferme le sens. Alors, juste une remarque incidente à propos de l'Oaristis, puisque, justement, il va y avoir ce procès. Une des grandes questions qui a été soulevée par Hélène Merlin, et je pense que là-dessus elle a vraiment raison, une des questions que pose l'Oaristis, justement, pour définir s'il y a viol ou pas, parce que c'est vrai qu'elle dit non, c'est vrai qu'elle dit non et que lui, il n'y laisse pas le choix, elle dit non, mais elle parcourt à la discussion, elle dit, ah, mais est-ce que vraiment t'es riche ? Ah bon, tu veux m'épouser ? Bon, on a du mal à voir, on sait qu'elle dit non, mais pour parler de viol, il nous manque quelque chose d'essentiel. Si on veut prendre ce dialogue entre la bergère et le berger comme une pièce à conviction d'un procès, il nous manque quelque chose d'essentiel qui est le ton, justement. Parce qu'à l'écrit, et là, ça va être difficile, à mon avis, de décider, parce qu'on va déjà orienter la discussion. L'ensemble peut être lu comme du badinage, c'est-à-dire, bon, j'ai l'air de dire non, mais bon, en gros, on est déjà dans une négociation pour le mariage, peut-être ça qui est triste d'ailleurs, voir que c'est la seule, la seule, c'est le côté un peu marchand, ou bien, est-ce qu'on a vraiment quelqu'un qui dit vraiment non ? Et ça, le ton, la manière dont on lit le texte, ça va changer beaucoup les choses. Et ça, je pense que Hélène Merlin a vraiment raison là-dessus. C'est-à-dire que le texte, il change en fait, et ça rejoint un peu votre question, qui est la question de l'incarnation, de la mise en image. L'interprétation, comme son nom l'indique, va orienter le sens. Et pourquoi la littérature est aussi ouverte, même si elle ne l'est pas entièrement ? Donc ça, comme je vous disais, Umberto Eco a beaucoup travaillé là-dessus, il a aussi écrit un livre qui s'appelle Interprétation et sur-interprétation, et un autre qui s'appelle Les limites de l'interprétation. On ne peut quand même pas faire dire au texte n'importe quoi. Mais un texte littéraire se définit par son ouverture du sens, par la pluralité des interprétations auquel il peut donner lieu. Et un des facteurs de cette pluralité, c'est le fait que le texte va résonner dans notre tête d'une façon différente. Encore plus que si elle est dite à haute voix. Donc quand on parle de la fidélité au texte, c'est un peu naïf. Déjà, il y a plein d'exemples en histoire littéraire de textes qu'on a lus de travers pendant des années. Il y a ce qu'on appelle la tragédie, ce n'est pas du tout ce qu'était la tragédie à l'époque grecque. Donc, de quoi on parle, quand on parle de Shakespeare, nous, on est très tributaires de la vision romantique de Shakespeare, qui n'a rien à voir avec ce qu'était Shakespeare à l'époque. Donc, que l'œuvre, elle évolue, oui, être fidèle au texte, c'est souvent être fidèle à la lecture dominante de l'époque. Non, non, c'est lui qui choisit de réécrire. Non, ce qu'on peut entendre, c'est le fait que ça crée un effet de fictionnalisation supplémentaire. C'est-à-dire, ça crée un effet de déréalisation supplémentaire. Ce que je fais, c'est réécrire. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas comptable de ce qui est dit. Mais ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur quelque chose qui est déjà un texte, pas sur une situation réelle. Donc, on s'éloigne un peu plus. En tout cas, c'est l'argument. Mais... Alors, la question de la distinction de la voix de l'auteur et celle des personnages, elle est extrêmement complexe. En particulier, il y a quelqu'un qui travaille dessus actuellement et sur les procès contemporains. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est Anna Arzoumanov. Anna Arzoumanov, elle a beaucoup travaillé sur les questions en particulier de diffamation et sur la manière dont les auteurs se... Ça, c'est aussi une question sur laquelle Jézé Sapirou a beaucoup travaillé. C'est-à-dire la manière dont les auteurs disent « Ah, mais non, ce n'est pas moi, c'est le personnage. » Et puis, ils en profitent pour des heures. C'est quelque chose qu'on dit beaucoup, dont il est beaucoup question à propos de Houellebecq, par exemple. Comment on fait pour... Est-ce qu'on peut accepter ce que dit un personnage, ce que dit son personnage, d'autant plus que son narrateur, on dirait que c'est lui, il y ressemble beaucoup. En même temps, est-ce que c'est la même chose de le faire dire par un personnage dans un roman et de le dire publiquement, comme il a eu la bonne idée de le faire récemment, ou de le dire publiquement en son nom propre ? Et donc, comment faire au tribunal avec ça ? Comment traiter quelque chose qui est intra-fictionnel ? Donc ça, c'est des questions sur lesquelles Arzumanov a beaucoup travaillé qui sont hyper intéressantes. En tout cas, cette question-là, effectivement, c'est une question de base, normalement, de la critique littéraire, c'est-à-dire, est-ce que le personnage est le porte-parole de l'auteur ? Est-ce que ce qui est dit est une leçon que nous transmettrait l'auteur ? Est-ce que c'est l'avis de l'auteur ? Alors, première réponse, est-ce que c'est vraiment important ? Moi, je suis un peu étonnée de la prééminence qui a toujours été accordée aux intentions de l'auteur. Tout simplement, c'est souvent très difficile de les établir, mais aussi parce que, dans le fond, qu'est-ce que ça change ? Un auteur, un écrivain, ça n'est pas la voix... On n'est plus à l'époque romantique, on n'est plus à l'époque du poète prophète qui va délivrer le bien et le juste pour tous. Ça, ça n'existe plus. C'est une voix parmi d'autres qui s'exprime et qui a des idées parfois nulles, enfin, parfois fausses, parfois nulles, qu'on a le droit de discuter et avec lesquelles il faut débattre d'égal à égal. On est en démocratie. Donc déjà, l'intention de l'auteur, est-ce que c'est important ? Ce qui est important, c'est d'analyser... Enfin, ce que pense l'auteur, pour moi, ce n'est pas mon problème. Ce qui est important, c'est d'analyser la structure narrative ou la manière dont c'est mis en scène à travers les arts pour voir quelle est la valorisation, quel est le statut qui est fait aux déclarations des personnages. Donc ça, un des textes très intéressants, c'est Philippe Hamon, « Texte et idéologie ». Je pense qu'on n'a pas fait mieux. Il montre comment on peut évaluer, justement, à l'intérieur de l'espace du roman, comment sont présentées les positions de tel ou tel personnage. Le principe du roman, c'est ce que Michael Bakhtine appelle la polyphonie, le plurivocalisme, c'est-à-dire qu'on entend plusieurs voix sur le même problème et qu'aucune voix ne peut prétendre avoir la voix de la vérité, même pas celle d'un narrateur dit omniscient, mais c'est pour ça qu'on ne dit plus omniscient. Même en focalisation zéro, la voix du narrateur, c'est une voix surplombante, c'est celle qui oriente le récit, mais ce n'est pas la voix de la vérité. Il n'y a pas de voix de la vérité dans un roman. On peut, par contre, analyser dans quelle mesure, par rapport à la structure générale, une position est valorisée ou dévalorisée. Mais ce n'est pas forcément ce qu'on a reproché avant tout à Flaubert dans Madame Bovary, c'est justement de ne pas prendre position. La ligne de défense de Flaubert, c'était à aucun moment je dis que c'est bien et d'ailleurs, ça finit très mal pour mon héroïne, donc je ne valorise pas l'adultère, puisque ça, l'atteinte aux bonnes mœurs, c'était incitation à l'adultère. Donc oui, je décris quelque chose qui existe dans la vraie vie, puisque d'ailleurs, c'est tiré d'un fait divers. Une femme qui, parce qu'elle est romanesque, parce qu'elle a lu trop de romans à l'eau de rose, veut avoir un amant et ça ne se passe pas bien et finalement, ça ne l'amène pas au bonheur. Donc je ne vois pas en quoi je fais l'apologie de l'adultère. Alors, le procureur va défendre l'idée inverse, va dire, mais justement, vous ne prenez pas position, donc vous auriez dû dire que ce n'était pas bien. Vous auriez dû aider alors le lecteur, mais alors surtout la lectrice, puisque vous savez bien que les femmes ne sont pas raisonnables, les femmes, c'est des petits êtres émotifs, vous le montrez, votre héroïne, elle croit n'importe quoi, elle croit tout ce qui est dans les livres. Donc vous auriez dû lui dire attention, ce n'est pas bien, oui, oui, d'accord, elle fait ça, mais ce n'est pas bien, il ne faut pas le faire. Or, vous ne le faites pas. Donc finalement, le fait d'avoir une voix complètement absente chez Flaubert, c'est justement ce qu'on lui a reproché. C'est son impersonnalité. Et en même temps, il y a plein de narrations où on a un personnage, on a un narrateur pseudo-omniscient qui nous dit très lourdement ce qu'il faut penser. Alors, je pense à Balzac, qui n'est pas avare d'intervention et de commentaire sur ce qu'il raconte, sur la peinture qu'il fait de la société, ça n'a jamais empêché personne d'avoir une lecture inverse à celle qui est proposée. Donc par exemple, Balzac, qui dit dans la préface de la comédie humaine qui décrit le monde tel qu'il est, donc qui veut concurrencer l'État civil, etc., mais qui décrit le monde tel qu'il est, à l'aune de deux vérités éternelles, la monarchie et la religion, je ne peux pas dire mieux, Balzac est devenu une des références préférées des marxistes. Marx, qui lit les paysans comme un des meilleurs documents pour comprendre la lutte des classes, l'oppression de la bourgeoisie sur le prolétariat et qui brandit l'exemple de Balzac pour inciter à la révolte et à la révolution prolétarienne. Donc finalement, l'intention de l'auteur, c'est pas... Souvent, elle est très difficile à établir. J'ai même envie de dire que quand l'auteur, il veut s'exprimer directement, il le fait. S'il prend la peine de composer une intrigue fictionnelle, c'est peut-être justement pour ne pas avoir à prendre position de façon tranchée, contrairement à une position vraiment politique. C'est justement pour essayer de travailler un problème sur lequel il n'a pas forcément envie de... Soit envie de se prononcer, soit pour lequel il a peut-être envie d'avoir une conscience un peu plus nuancée. Et donc, la position de l'auteur, c'est important de l'identifier, mais c'est pas ça qui empêche d'avoir d'autres lectures. Sauf quand on a une lecture, justement, qui ne réfléchit pas à ce rapport de force, à l'autorité de l'auteur, à l'autorité du narrateur. Mais le principe de base, c'est que... Au théâtre aussi, d'ailleurs, c'est qu'aucun personnage n'a la voie de la vérité. Et donc, en tant que lecteur, on a tendance, naturellement, et c'est pour ça que moi, je pense que le... L'excuse de, c'est de la fiction, donc non, on ne fait pas comme si ça parlait du réel, et non, on ne peut avoir aucune influence, c'est un argument fallacieux. On se projette, sinon on ne lit pas. On se projette dans un monde de fiction, donc on évolue dedans comme si on y était, comme si c'était réel. Et donc, parfois, en effet, on ramène avec soi des structures, des manières de penser, des cadres, des fantasmes, donc par exemple, héroïser des personnages qui sont des personnages toxiques, tout ça, ou intégrer l'idée que la preuve d'amour absolu, c'est le crime, c'est le meurtre. Tout ça, c'est des choses qu'il faut interroger. mais ce que l'auteur pense, finalement, ce n'est peut-être pas le plus important. Il faut l'identifier, mais ce n'est pas ça qui est déterminant, à mon avis. Sinon, on ne pourrait plus lire. Il y a plein d'œuvres qu'on ne pourrait plus lire. Parce qu'elles ne correspondent plus du tout à nos valeurs, justement, à notre manière de penser. Mais en fait, on peut lire d'autres choses dedans, des choses qui, nous, nous parlent, qui font écho à ce qu'on pense aujourd'hui, à la situation actuelle. Il y a une citation de Paul Valéry que moi j'aime beaucoup, qui dit que écrire un livre, c'est comme, écrire dans la littérature, c'est comme construire une machine. Et du coup, une fois que la machine est construite, on laisse les autres l'utiliser, et ce n'est pas du tout sûr que le créateur soit celui qui sache l'utiliser le mieux. Et quand on regarde l'histoire des sciences, on voit que il y a beaucoup de progrès de la science qui sont faits parce qu'on a détourné de son utilisation initiale des machines. Donc par exemple, la lunette, le télescope, qui au départ est un outil militaire, c'est pour le général la chambre de bataille, le jour où Galilée pense à la tournée vers le ciel, il faut qu'il l'améliore un peu, mais il prend un principe, il l'utilise pour autre chose, et il l'amène, il explore un nouveau continent du savoir, un nouveau continent de la pensée qui n'était pas du tout prévu au départ. La littérature, ça peut être ça aussi. Oui. J'ai une réflexion, mais il n'y a pas. Si, 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 la question, c'est est-ce qu'on est capable de lire, est-ce qu'il y a, disons, est-ce que, oui, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité de l'auteur à quand même indiquer un peu le sens ? En même temps, c'est aussi ça qui fait qu'une œuvre, plus une œuvre est à thèse, c'est-à-dire plus on sait identifier de façon univoque quel est le message, plus c'est des œuvres qui vieillissent et qui ne sont pas littéraires, qui vieillissent très vite, qui sont moins intéressantes. Donc, il n'y a pas vraiment d'entre-deux possibles, il n'y a pas de solution possible. C'est vrai que la littérature, elle pose la question de la liberté artistique en général et donc d'une interprétation qui est forcément problématique et forcément sujette à caution. Mais moi, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre sur Montecristo. C'est parce que je me suis dit, mais finalement, c'est exactement la même chose et je suis contente que tu poses la question en ces termes, c'est exactement la même chose quand on se retrouve juré d'assise. On peut tous se retrouver juré d'assise, on n'a pas les codes juridiques et puis on va devoir décider de la sentence d'un ou d'une condamnée avec pas d'autre, avec aucune autre béquille que notre intime conviction, l'intime conviction qui n'est pas la même chose que l'intuition morale, que l'obscur instinct, l'intime conviction qui est quand même un avis éclairé qui se forge avec justement l'argumentation pour être contrat des juristes de profession, c'est-à-dire on entend la défense, on entend l'accusation, on essaie de faire la part des choses et c'est aussi pour ça que c'est intéressant la défense de garçons, c'est que quelque part il n'est pas malhonnête non plus, il dit tout de suite qu'il va jouer sur un terrain qui est un terrain affectif, émotionnel, donc il nous donne quand même la possibilité de tout de suite de faire la part des choses et de voir que du point de vue du droit comme du point de vue de la raison, la sentence, elle n'est pas problématique, c'est-à-dire qu'elle s'impose d'elle-même, là il y a un verdict, il y a un verdict à donner. Donc on est exactement dans la même situation en tant que jury populaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas les codes pour juger et on se situe dans cet écart inévitable entre ce que Victor Hugo appelle le droit et la loi, c'est-à-dire entre les lois telles qu'elles existent, la juridiction, un état de fait et un idéal de justice qui est là aussi pas forcément pour lequel on est, qui n'est pas forcément universel pour lequel on peut avoir des opinions différentes et donc on doit essayer de faire la part des choses entre un ensemble de lois et notre sentiment de la justice tel qu'il est construit à partir d'un débat éclairé. Donc à partir de là, on peut estimer, et ça serait bien d'ailleurs, on peut estimer que justement, parce que la critique littéraire se vend très très mal, ça n'intéresse personne, donc on peut estimer que la critique littéraire peut jouer aussi ce rôle-là, c'est-à-dire le rôle d'une aide, disons, qui a une compétence spécifique en termes d'analyse de texte, etc., d'une aide pour se faire un avis éclairé sur un texte dont le sens est problématique. Si l'auteur prend lui-même position, il condamne son œuvre, de façon trop univoque, il condamne son œuvre à ne pas être une œuvre littéraire et à ne pas durer, à disparaître aussi vite qu'elle est... Les romans à thèse, on ne les lit pas, en fait, on ne les lit plus. Les œuvres sur commande qui sont uniquement idéologiques, ce n'est pas de la littérature, en fait. Oui, mais il y a vraiment une analogie qui est hyper intéressante sur la question de l'herméneutique, de comment la lettre n'est qu'un point de départ au sens qu'on va donner. Et que c'est aussi cette... On peut avoir l'impression que c'est un défaut, c'est-à-dire que si les lois étaient bien faites ou si un texte de fiction était bien fait, on saurait tout de suite... On connaîtrait tout de suite le sens. Mais en fait, c'est aussi ça qui lui permet de durer, qui lui permet de raisonner chez des gens très différents, qui ont des perspectives très différentes, qui ont une idéologie très différente, et parfois de raisonner de façon enrichissante, c'est-à-dire on l'accueille avec des préjugés, qui sont les préjugés de notre époque, qui sont les préjugés de notre sensibilité, mais en même temps, une œuvre littéraire, elle va peut-être aussi nous permettre de faire bouger ces préjugés-là. Pourquoi Mme Bovary, pourquoi Emma Bovary, c'est une mauvaise lectrice, c'est que quoi qu'elle lise, qu'elle lise des mauvais romans, des bons romans, des romans historiques, elle lit toujours le même livre, en fait. Elle lit toujours la même histoire, qui est l'histoire qu'elle a envie de vivre elle-même. Lire, c'est peut-être être attiré au départ par ce qui nous conforte, ce qu'on a envie de vivre par procuration, mais être amené à bouger, être amené à déranger par rapport à ça. Et dans ce cas-là, les critiques littéraires, ils peuvent un peu, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon livre, jouer le rôle d'un magistrat, d'un avocat, qui va essayer de dire, voilà, toutes les interprétations possibles, maintenant, réfléchissez et faites la vôtre. Il y a quand même une structure qui fait du lecteur ou du spectateur, dans l'art, c'est Philippe Hamon qui dit, une structure qui fait du lecteur le juge. Le juge, ce n'est pas uniquement le jury populaire, parce que le jury populaire, ils sont plusieurs. Donc, on estime que le nombre va permettre peut-être de tempérer la subjectivité de l'intime conviction. Mais un juge, normalement, il... il doit être éclair. Il doit avoir les moyens, il doit se donner les moyens de rendre un verdict juste. Et pour ça, il faut lire de façon critique. Et tu vois, tu as des déconstructions, par exemple, dans Léo de Hurlevent, Heathcliff, tu as des articles de critique féministe qui montrent que c'est un personnage qui incarne la masculinité toxique, alors que jusque-là, le discours qu'on entendait, c'est le beau ténébre. il est... Voilà, c'est normal d'être amoureuse de lui. Voilà. C'est aussi parce que maintenant, on peut développer d'autres discours. Ce n'est pas le texte lui-même qui est un peu. parce que je suis sûre, si tu parlais de l'un. C'est... C'est le... C'est... Il y a beaucoup... C'est pas la même puissance. C'est vrai. Parce que le romantisme, déjà, c'est pas que c'est plus puissant qu'une autre, c'est que la... Oui, mais parce qu'on est encore dans un cadre, le cadre philosophique, politique, c'est le cadre de la Révolution française. Et ensuite, une Révolution française qui va... d'une structure démocratique qui va privilégier le droit de l'individu. Or, le romantisme, c'est l'expression artistique de la démocratie de l'individu. C'est-à-dire à la fois l'idée de l'égalité, à la fois l'idée de la pluralité, mais l'idée aussi que la liberté, c'est ce qui est premier. Donc, on est encore quand même dans ce... on reste dans ce schéma-là, politiquement. Alors, il faut qu'on s'entende sur le terme de romantisme. Parce que le romantique le plus... celui qui a le plus imprimé sa marque sur le patrimoine imaginaire français, c'est Hugo. Et Hugo, bon, il a eu mille vies, mais ce qu'on retient, c'est le père de la République. Donc, c'est le Hugo humaniste, quand même démocrate. Voilà, c'est pas Châteaubriand qu'on retient. Alors, c'est très... Alors, en même temps, en même temps, Châteaubriand, comme... enfin, tout le musée, comme Vigny, enfin, tous les romantiques réacs, si on veut, la première génération, ils... ils prennent acte que quelque chose d'essentiel a changé. Donc, même dans un discours, même parfois pro-monarchiste, ou qui prône le retour à... Ils disent, oui, mais c'est ce que le peuple veut. Donc, il y a une... la légitimité, elle passe quand même dans le peuple. Même quand tu les lis, même quand ils sont monarchistes, ultra-réactionnaires, ils accompagnent, en fait, ce transfert de la sacralité, de la légitimité politique vers le peuple. Je ne sais pas, on est quand même dans une société de l'individu, c'est évident. Et du coup, c'est une société de... on est quand même dans une société de l'individu, où le... Finalement, le... la valeur suprême, c'est la liberté, l'épanouissement suprême, c'est l'originalité, et où du coup, tout le monde, plus ou moins, veut être artiste, tout le monde veut être original, personne n'est comme tout le monde. On n'est plus dans une pensée collective. Et ça, c'est le romantisme qui le cristallise. C'est le... c'est quand même le... la pensée... ce qui est premier dans notre manière de penser le monde, c'est quand même l'individu, plus que le collectif. Donc ça, c'est... en effet, c'est le romantisme qui va le... Parce que jusque-là, le héros, c'est un héros qui, au contraire, incarne le collectif, qui peut le faire bouger un peu, mais qui, à un moment, devient ce que Apostolida s'appelle l'enveloppe communautaire, c'est-à-dire une personne qui incarne toute une époque, dans laquelle on se reconnaît. Mais le romantisme pone quand même ou incarne l'irréductibilité de l'individu. Et je pense que la structure dans laquelle on vit, politique, philosophique, elle est quand même encore très largement dans cette perspective-là. On est encore plus individualiste qu'à l'époque. Les romantiques, ils sont très individualistes dans une structure qui reste uniciste, presque religieuse dans sa structure, avec l'idée qu'il faut un consensus, il faut... Aujourd'hui, on est dans une démocratie du dissensus qui reconnaît le... Voilà, le côté irréductible de l'individu. Alors, la question de la censure, elle est évidemment importante. Ce n'est pas du tout ma spécialité-là. Je vous dis, Anna Zoumanov pourrait vraiment en parler beaucoup mieux que moi. Le problème d'aujourd'hui, c'est que dès qu'on utilise l'arsenal juridique, parce qu'il y a des limites à la liberté d'expression dans notre pays, c'est dès qu'on en appelle à un arbitrage juridique, l'affaire Houellebecq, elle montre ça très bien, la récente, l'énième, dès qu'on appelle à l'arbitrage juridique, on parle de censure. Non, ce n'est pas de la censure. C'est que les œuvres d'art, comme toute expression publique, sont des limites, qui sont les limites de... Les bornes, au-delà desquelles on estime que les lois permettant de vivre ensemble, forcément, on a le droit d'avoir des avis différents. C'est le principe de la démocratie. Mais il y a des opinions, des positions qui cassent, qui brisent le cadre même qui permet justement un espace de liberté, un état de droit. Donc les appels au meurtre, le racisme, tout ça, c'est des choses qui vont à l'encontre des principes fondateurs de notre structure démocratique. À partir de là, si on les laisse s'exprimer en tant que tels, c'est comme si la branche sur laquelle on est. Donc il y a des limites à la liberté d'expression. Et dans un livre, dans une œuvre d'art, comme ailleurs, il n'y a pas d'exceptionnalité de l'œuvre d'art. La liberté de l'artiste, elle n'est pas absolue. Et c'est pour ça que Mads Neff, il s'est fait rattraper. Puisque ses livres, déjà, ce n'est pas de la littérature, mais bon, ça c'est autre chose. Mais surtout, on a une véritable apologie qui n'est pas fictionnelle de la pédophilie. À partir de là, ça tombe sous le coup de la voix. La difficulté, c'est en effet, on ne peut pas interdire à un auteur de mettre en scène un personnage odieux, raciste. Voilà, on a le droit. Donc comment, au tribunal, disons, évaluer s'il s'agit d'une création fictionnelle qui peut permettre un débat démocratique ? Justement, parce que les opinions racistes, anti-républicaines, ça existe. Donc, à quel point les médiatiser, les mettre en scène de façon fictionnelle peut permettre éventuellement de pacifier le débat, d'enrichir le débat, et de créer presque un effet de vaccin ? C'est-à-dire les formuler pour que, justement, elles ne restent pas dans l'implicite, elles ne restent pas dans le non-dit, et qu'on puisse en discuter et décider ensemble que non, ce n'est pas des opinions acceptables ? Ou dans quelle mesure est-ce qu'on peut dire que là, les gens n'ont pas le droit de s'exprimer ? Le débat de vaccination, quasiment. C'est-à-dire, on instille un petit peu quelque chose d'anti-républicain, d'anti-humaniste, tout en montrant, par exemple, que c'est un personnage absolument détestable, pour que ces opinions-là ne perdent leur pouvoir éventuellement de séduction. Là, c'est un problème, il faut voir au cas par cas. Mais ce qui est sûr, c'est que, bien sûr, qu'il y a des limites à la liberté d'expression, et il ne faut pas appeler ça de la censure. Ce n'est pas de la censure. Il y a un cadre juridique, il y a un cadre légal. C'est vrai que la question de la mise en fiction, de l'expression fictionnelle, crée un décalage qui fait que les choses sont plus difficiles. C'est plus difficile à évaluer. Mais il y a des manières de l'évaluer. Il y a des manières de montrer qu'il y a des propos dégradants. Il y a des propos qui ne respectent pas le principe de respect de l'individu, de principe fondateur de notre système politique. et donc, ce n'est pas de la censure. La censure, c'est empêcher l'expression des opinions. Mais c'est vrai qu'il y a un gros flou actuellement là-dessus, sur lequel jouent évidemment les extrémistes. C'est-à-dire, vous voyez, on essaie de nous faire taire, etc. On ne peut plus rien dire, d'ailleurs tout le monde le dit. C'est bien la preuve qu'on ne peut pas le dire. Mais dire qu'il y a des opinions qui n'ont pas... Droits de cité dans la cité, ce n'est pas censuré. C'est juste permettre la possibilité d'un débat démocratique. La démocratie est fondée sur certaines valeurs fondamentales. Alors après, on peut discuter sur est-ce que vraiment, c'est contraire ou pas au principe de la démocratie. Certaines opinions. Mais les tribunaux sont faits pour ça aussi, pour dire, là, ça dépasse. Là, oui, c'est encore de l'ordre de l'opinion. Mais ce n'est pas de la censure. Ce n'est pas du tout la même chose. La censure, c'est empêcher les opinions qui n'ont pas celles du pouvoir. Et là, il est un peu là pour ça aussi. Mais c'est vrai que c'est très compliqué. C'est pour ça que je vous disais, il n'y a qu'une spécialiste qui peut vraiment vous parler de ça. C'est très compliqué, justement, quand ce... Et c'était le cas avant pour les précédentes affaires Houellebecq. Ce qui était incriminé, c'était avant tout des choses qu'on trouvait dans ses romans. Donc dans un espace qui est autre que l'espace où il parle en son nom propre. Alors comment on fait ? Comment on traite ça ? Là, la dernière affaire en date, c'est sur des propos exprimés en nom propre. Donc là, la question est très différente. Mais quand il s'agit d'une œuvre, c'est en effet très compliqué. Et Anna Arzoumanov, elle défend l'idée, et je pense qu'elle a raison, elle défend l'idée qu'on ne peut pas donner un blanc-seing total à l'artiste sous prétexte que c'est un roman. Parce que c'est trop facile. À partir de là, on crée une vague intrigue et puis on dit ce qu'on veut, des choses qu'on ne pourrait pas dire en son nom propre, parce que c'est juste, voilà, encore une fois, ça ne rentre pas dans le cadre citoyen. Et on dirait, bah oui, mais c'est de la fiction, en espérant que les gens vont bien comprendre qu'en fait, on parle du réel. Alors comment on fait pour décrypter ça ? Là, il y a des outils d'analyse très particuliers, très spécifiques, et c'est très complexe. Parce qu'en effet, ça peut aussi être le rôle de la fiction, de mettre en scène le pire, pour, ne serait-ce que pour, c'est ce que fait souvent la science-fiction, les dystopies, elles font ça. C'est-à-dire, elles mettent, elles représentent un monde horrible, cauchemardesque, mais qui a un lien avec la situation réelle, avec les risques, les menaces du réel, peut-être pour essayer d'éviter que ça arrive. Donc ça, c'est très, très complexe, mais je pense qu'en effet, on ne peut pas séparer complètement l'un de l'autre. Ça, je pense que c'est par là que je commençais, mais je pense que sinon, c'est trop simple. Il y a un autre... Il y a une autre... Il y a deux éléments, il y a c'est de la fiction, et puis il y a c'est du mot. Donc, voilà, si on refuse... Et en même temps, voilà, un roman fictionnel qui joue sur des effets de réel, qui évoque des personnages qui existent. Donc, par exemple, il y a eu un exemple, il y a une vingtaine d'années, c'est le livre de Mathieu Lindon, Le procès de Jean-Marie Le Pen. C'est Jean-Marie Le Pen qui a fait un procès pour diffamation. Qui n'a pas gagné. Mais voilà, est-ce que... Comment est-ce qu'on peut faire le lien, justement ? C'est ça le problème. En effet, on est dans un autre espace que l'espace réel citoyen du débat public. Mais en même temps, il y a des porosités. Ça, je pense que vous avez vu, que ma position, ce n'est pas de séparer l'un et l'autre. Si on lit de la littérature, ce n'est pas juste pour voir autre chose, complètement autre chose. C'est aussi pour ressentir un écho avec le présent. Donc, l'idée d'une étanchéité, moi, je n'y crois pas du tout. L'idée d'une porosité qui serait tellement complète qu'on ingérerait comme ça ce que des schémas de lecture, elle ne me semble pas vraie non plus. Le problème, c'est où est-ce qu'on met le curseur et comment on fait ? Et la question, elle se pose en effet pour des futurs professeurs. C'est-à-dire, comment on aborde les choses ? Comment on fait pour que, en particulier, des textes qui sont censés être des textes qui font partie du trésor commun, comment on fait pour qu'ils ne deviennent pas vis-à-vis d'un public qui est quand même très jeune, qui peut avoir un rapport très immédiat, très intuitif au texte, comment faire pour que ça ne reproduise pas des schémas problématiques ? Donc, c'est vrai que l'Oaristis ou Bellamy, par exemple, je pense que ce n'est pas au cœur du sens du texte, du sens qui est voulu par le texte. N'empêche que si on fait comme si ça n'existait pas, ça participe justement à ce qu'on appelle la culture du viande, c'est-à-dire la manière de faire comme s'il n'y avait pas de problème. C'est-à-dire, oui, bon, d'accord, oui, bon, mais bon, ce n'est pas l'essentiel. Ben si, il y a un problème. Après, il ne faut pas que ça vienne la seule lecture de l'œuvre, mais vis-à-vis, quand on est censé justement avoir un rôle dans la formation de l'esprit citoyen, qui n'est pas une formation morale, qui est une formation politique et éthique, on est obligé d'aborder ces questions. On ne peut pas aborder la littérature uniquement comme un formalisme, comme quelque chose qui n'a aucun rapport avec le réel. De toute façon, on le voit, les ados, moi, j'ai enseigné en collège-lycée pendant quelques années, on leur fait lire La princesse de Clèves, ce qui les intéresse avant tout, c'est « Ah, ben ça, c'est une femme bien, ben non, elle a tort. » Voilà, c'est la question de « Est-ce qu'elle a raison ou pas de se refuser à M. de Nemours ? » C'est comme si c'était… Moi, j'avais un prof en… Mais c'est vrai qu'il faut lutter contre toute une tradition universitaire qui, justement, est complètement en décalage avec ce qu'on appelle avec beaucoup de mépris la lecture naïve, c'est-à-dire le fait qu'on parle des personnages comme s'ils étaient nos voisins de palier. Bien sûr, ce n'est pas la même chose. Bien sûr, alors, il y a des décennies de structuralisme qui nous apprend que ce sont des êtres de papier. La question, ils ne sont pas réels, c'est être complètement naïf que de penser, d'en parler comme s'il s'agissait de situations réelles. Mais ça aussi, on en revient. Il y a tous les livres. Il y a le livre d'Hélène Merlin, il y a les livres de Frédéric Lesterflak. Elle a son dernier livre. Elle parle de Thèse de Berville très bien dans son dernier livre « Pourquoi le mal frappe les gens bien ? » où elle défend l'idée, et le mouvement droit et littérature va dans ce sens-là, défendre l'idée que la littérature, c'est une exploration de dilemmes, de cas de conscience et de situations problématiques et de situations pas réglées, justement. Mais en fait, c'est-il que... Je crois qu'il y a un dilemme dans le livre. Alors voilà, tout à fait. Il y a pas vraiment de dilemme qui est exposé. Mais c'est là où peut-être, en effet, l'enseignant ou l'enseignante a un rôle. C'est-à-dire non pas de dire... Mais de dire, vous voyez bien que là, on a un seul point de vue. On a le point de vue. Est-ce qu'elle peut penser autrement ? Est-ce que c'est pas aussi un livre sur l'aveuglement, sur justement l'aveuglement amoureux ? Est-ce que c'est vraiment l'histoire ? Est-ce qu'elle est telle qu'elle nous est racontée ? Ça, je pense que c'est des questions simples auxquelles les élèves peuvent très bien répondre. Mais il faut les poser comme ça. Merci en tout cas. Merci de votre attention. Merci. Merci.